Bonsoir tout le monde, merci d'être venus si nombreux à écouter nos trois intervenants qui vont se présenter dans quelques instants. Que dois-je dire ? Non, on va faire comme on a pris l'habitude de faire, comme ça, ça vous permettra de savoir à qui vous vous adressez, de faire un très rapide tour de table pour que vous puissiez dire à peu près non. Et puis, comme il y a ceux, les anciens de la licence professionnelle d'encadrement d'ateliers, donc ils peuvent dire de quel promo ils sont, ça vous aidera à vous situer dans l'échelle. Et puis il y a d'autres personnes qui ne sont pas du réseau licence pro, mais je me suis dit que tant qu'à faire des rencontres qui parlent des ateliers, eh bien, comme je disais dans mon dernier mail, autant élargir le cercle des connaisseurs. J'ai parlé tout à l'heure avec Céline que je remercie tout particulièrement pour ses affiches, et puis ses enregistrements, elle va enregistrer pour qu'il y ait une mémoire sonore de ces rencontres. Et on va certainement l'année prochaine passer du mardi au lundi, donc ça s'appellera les lundis de Gastrobatie, parce que je pense que le mardi, il y a quand même pas mal d'ateliers, il y en a certainement plus que le lundi, mais encore que. Mais on verra. Mais voilà, on va... Il y a 6 jours de relâche, alors c'est le jour de lundi. Il y a pas mal d'ateliers. Ah oui ? Moi j'ai moins d'ateliers. Ah oui, d'accord. Bon, ben voilà, on n'y arrivera jamais. Oui, il faudrait faire une fois le mardi, une fois le mercredi. Bon, bon, voilà. Je vais tourner une feuille pour que vous puissiez marquer votre nom, vos mails, même si j'en ai déjà, mais ça me permettra de rajouter. Voilà, on fait le tour. Bonjour, Guéla. Bonjour, bonsoir. Alice Boitard, en licence pro cette année, voilà. Bonsoir, Nicolas Dulac, en licence pro cette année aussi. Pas mieux. Renata Hernandez, enfin vous, aussi bien, aussi bien, aussi bien, aussi bien de cette année. Bonjour, Émilie Gimenez, donc enseignante de théâtre en collège et lycée à Blandy. D'accord. Je vous en raccourte quoi ? Alors, pro, licence 2015-2016. Alors, Cazol, licence pro 2015-2016. Yves Comelio, licence 2015-2014-2015. Cyril Rouda, intervenant en pratique théâtrale, en tenue des ateliers, notamment avec des personnes de culture et d'horizons différentes. Donc, voilà, avec des ados. Sophie Arbeau, licence 2015-2015. Nicolas Lucain, licence 2015-2016. Laurence Couch, je crois qu'on le sait, avec un partenariat avec des intervenants théâtres. Voilà, elle cherche, elle cherche, elle cherche un bon intervenant théâtre. Elle a eu, elle a eu, elle a eu, oui, pas quelqu'un d'exceptionnel parce qu'elle a déjà eu deux intervenantes dans son précédent collège, deux intervenantes de licence pro qui étaient intervenues il y a quelques années. Et, Laurence Couch, c'est Laetitia Saint-Ger. Et qui sont, enfin, Laetitia, elle est partie dans le sud. Bonsoir, Guillaume Chargouille, licence 2009-2010. On va peut-être y aller. Alors, Béatrice Céden, donc, j'ai fait mon cursus d'études théâtrales à Paris 3, donc en master avec Josette Danan. Donc, ce n'est pas la licence pro, c'est classique, en fait, je ne sais pas. Et donc, j'ai la chance et la joie d'avoir comme intervenant dans notre compagnie. Or, nous avons eu aussi Nicolas de la licence pro parce que nous, nous avons des ateliers dans différentes écoles pour des ateliers aéreux, top maintenant. Voilà. Et donc, on cherche aussi des partenariats et on est très contents, bien sûr, des interventions de la licence pro. D'accord. Midi, licence... 2003, 2011-2012. Et voilà, attendez en théâtre et je charge une mission sur les temps d'activité. Périscope, évidemment. Iliane Meneau, je suis enseignante aussi à l'élémentaire et j'ai fait la licence pro en 2013, je crois. Et puis, voilà. Isabelle Charodot, donc, une vieille licence pro en 2006. Ah, 2006, c'est ça, c'est la vétérane. Oui, avec Marie. Ah oui, avec toi. Voilà, j'interviens dans plein d'endroits, notamment un à Vincennes où Monique intervient aussi, fait son stage, mais aussi... Oui, un stage. Mais aussi dans un centre d'animation dans le 8e où j'ai une autre personne, Stéphanie Pucheux aussi. Et j'interviens aussi auprès de publics différents, enfants, ados, allocataires de RSA. D'accord. Ève-Marie Rolina, alors pas licence pro, mais maître de conférence ici de langue et littérature française, comme quoi tout arrive. Et je m'intéresse beaucoup aux pratiques théâtrales parce que j'ai été nommée dans un département didactique du FLEU. Donc je travaille sur l'apprentissage des langues et le théâtre. Et oui, tant mieux, je crois. On va se voir. Ça sert à ça aussi. Bien, Marie. Non, non, je ne sais pas. Bernard Groujean. Ah oui. Licence pro tous les ans. Le redouble depuis 15 ans. Le redouble depuis 15 ans. Quelque chose comme ça. Un peu plus même. Marie-Rey, licence pro, comme Isabelle, 2006-2007, parce qu'on est en 2007. Voilà. En vrai, vous êtes en train de me présenter. Donc moi, je m'appelle Pauline Guillère, mais j'ai fait la licence pro en 2008-2009. Et donc moi, je suis Flora Donnard et j'ai fait la licence pro, comme Lydie, en 2011-2012. C'est fou. Et puis, il y a Bruno qui vient d'arriver. Puissance pro aussi, c'est fou. Voilà. Bien. Donc je ne sais pas si ça. Voilà. Bien. Alors, Lydie, il y a d'autres personnes. Bonsoir, Daphné. Daphné, promotion. Vous êtes nombreux. Deux. Deux. Oui, c'est ça, j'ai l'impression. Voilà, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver tout à l'heure encore. Parce qu'il y a quelques personnes qui sont en retard. Enfin, qui ne peuvent pas arriver parce qu'ils font des ateliers. Bien. Alors, Lydie de cette soirée... Peut-être que je ferme non pour l'enregistrement. Alors, oui, je ne sais plus très bien comment est arrivée l'idée de cette soirée. Mais je crois bien que c'est... Enfin, c'est l'idée qui m'est venue l'année dernière. Parce qu'il y avait des étudiants qui m'avaient posé la question de l'écriture. Enfin, qu'il y avait de l'écriture dans l'atelier. C'est-à-dire d'écrire avec les gens de l'atelier. Enfin, d'écrire pour les gens de l'atelier. Ou avec les gens de l'atelier. C'est pour ça que je l'ai mis. Et c'est évidemment une... Enfin, moi, c'est une pratique que je ne connais pas trop. C'est-à-dire, l'atelier, c'est toujours un lieu où, finalement, on écrit un projet. En fait, on écrit toujours quelque chose ensemble. On écrit un projet avec les participants. Mais on l'écrit à travers différents types de matériaux. Et donc, j'ai trouvé intéressant de confronter trois... Et d'échanger sur trois expériences sur ce type d'écriture. Qui se fait, voilà, avec la personne qui anime. Et qui, en même temps, écrit. Et qui renvoie quelque chose au groupe. Donc, merci à vous d'être là. Donc, j'ai lancé mon appel d'or. Et puis, voilà, Flora, Pauline et Marie ont répondu présentes. Donc, ce que je propose, donc, en ce que je vous disais, c'est 20 minutes. 20 minutes chacune pour que vous ayez le temps de vous présenter. De dire dans quel cadre vous travaillez. Et puis, bien entendu, de nous dire comment vous travaillez. Et pour quels objectifs. Voilà, ça nous fait, grosso modo, une heure. Et puis ensuite, on aura 30 minutes pour leur poser des questions. Ou ajouter des témoignages. Selon à votre convenance. Bonsoir. Bonsoir. Alors, non, c'est fermé, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Bonsoir. Alors, nous, ta promotion. Présente-toi. Gilles. Gilles. Je suis à l'heure. Et alors. Voilà. La promotion, la dernière promo, la meilleure, 15 minutes. D'accord. D'accord. Bien. Merci. Bien. Alors, j'ai proposé qu'on fasse par ordre alphabétique. Très bien, Bernard. Très bien. Voilà. Voilà. Je me mets un petit chrono pour... D'accord. Oui, oui. Voilà. D'accord. Ok. Alors, moi, je vais commencer. Alors, je m'appelle Flora. Je suis donc dramature. Je m'étais en scène. Et je donne des ateliers. On donne des ateliers avec le collectif qu'on a monté il y a deux ans. Avec deux amis, principalement à moi et d'autres gens. Et j'explique un peu le principe de notre compagnie. Parce qu'après, ça explique la démarche aussi pédagogique qu'on fait. Et que je vais un petit peu vous développer. En gros, moi, je fais la dramaturgie de la mise en scène. Et je travaille très souvent en binôme avec ma collègue qui est comédienne et musicienne. Et donc, le principe à la fois des créations de notre compagnie. Et à la fois des interventions qu'on mène sur différents territoires. Et avec différents types de public. C'est vraiment une pratique pluridisciplinaire. D'où le fait que l'écriture et l'atelier théâtre se fait dans un mouvement d'aller-retour. Donc voilà. Du coup, moi, je vais plutôt vous parler de ça. De cette pratique un peu pluridisciplinaire. Où du coup, on est souvent à deux têtes. Ce qui permet... Ce qui est un luxe, peut-être. Et ce qui permet aussi d'avoir un peu de recul. Mais qui peut tout à fait se pratiquer aussi quand on est en cavalier seul. C'est juste qu'on a un petit peu moins d'air. Voilà. En tant qu'intervenant de théâtre, on fait des ateliers à la fois avec des adultes. Et à la fois aussi avec des ados. Ce que je vous propose là, c'est de... Je vais développer ce qu'on fait dans les collèges. Ce qu'on a développé sur plusieurs années. Et la méthodologie du coup qui en a découlé. Et puis voilà, après, s'il reste un peu de temps. Parce qu'en fait, en gros. Moi, je donne des ateliers d'écriture d'une part. Et j'utilise toujours des ateliers d'écriture dramatiques. Puisque c'est ce que je fais. Et donc ça va toujours vers une mise en lecture. Ce qui est une possibilité, je pense, qui peut être intéressante aussi à travailler avec des groupes. Et après, d'autre part, du coup, on mène des ateliers théâtre. Où on utilise les procédés d'écriture, des exercices d'écriture pour enrichir la pratique théâtrale. Donc il y a un peu ces deux volets. Après, en sachant que vous êtes tous intervenants en théâtre, je me dis que c'est plus intéressant de développer la partie peut-être avec des collégiens. Où on a un peu creusé cette question de comment les faire écrire. Comment l'utiliser pour faire des créations qui soient un peu sur mesure pour eux. En quelque sorte. Et voilà. Du coup, je vais creuser ça. Et puis s'il reste du temps, voilà. Donc en gros, ça fait trois ou quatre ans qu'on intervient. Alors qu'on intervient sur... À la base, c'était parce qu'on avait une création théâtre et musique. Et donc on a proposé un atelier à un collège. Où ils avaient, sur deux heures d'atelier, une heure avec un musicien et une heure avec nous en théâtre. Et donc du coup, on a commencé... On a fait un... Donc moi, j'ai proposé d'écrire un texte pour eux à partir de leur improvisation. Mais c'était la première année. Donc je me suis un peu cassé les dents, mais c'est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai proposé une thématique qui était trop large. Qui était l'obligation au bonheur, je crois, ou un truc comme ça. Et du coup, j'avais complètement oublié la méthode de Bernard. Donc du coup, j'ai fait beaucoup trop large. Et du coup, en fait, on a fait des improvisations avec les enfants. Mais c'était des collégiens en cinquième. Dans un collège assez difficile. Et ça a été assez casse-gueule dans le sens où la thématique était trop large. Je ne leur parlais pas suffisamment, je pense. Et en plus de ça, le moment où j'ai dû écrire le texte, c'était juste après les attentats de Charlie Hebdo. Donc autant vous dire que c'était un peu compliqué d'écrire. Donc du coup, le spectacle était assez sombre, je pense, pour eux. Et assez éloigné peut-être d'eux. Après, c'était aussi une belle aventure. Parce que le fait que ça soit vraiment un univers qui leur soit proposé, ça a été plus compliqué, je pense, pour eux à rentrer dedans. Mais en même temps, ça a été aussi une vraie découverte. Ce qui est un peu aussi notre rôle d'intervenant théâtre, de leur faire goûter à quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément. Enfin, en tout cas, c'est une des choses que j'aime bien défendre. Et voilà. Ça, c'était la première année. Donc un peu casse-gueule. Mais on apprend comme ça. La deuxième année, du coup, on a retravaillé avec la même prof de musique qui nous a fait venir. C'était dans le cadre des classes APAC qu'on intervenait. Et là, du coup, on est parti à la fois d'une proposition d'elle qui a dit, moi, j'aimerais bien qu'on travaille à partir de quelque chose que je puisse exploiter dans ma classe de musique. Donc c'était le fantôme de l'opéra. On intervenait dans un collège qui s'appelle François Villon. Du coup, nous, on a proposé de travailler sur la figure de François Villon parce que les collégiens, ils ne savaient pas forcément qui c'était. Et or, c'est un poète qui a révolutionné la poésie et qui a été le premier poète à insérer le langage de la rue, en fait, dans la poésie. Du coup, c'était intéressant pour ces enfants-là qui sont un peu baignés constamment dans le rap, mais en même fin d'europe. Bon, voilà. On trouvait ça intéressant, en tout cas. Et on a à la fois tiré le fil d'une thématique pour plus adolescents qui nous intéressaient qui étaient celles d'explorer les limites et c'est-à-dire en se racontant des histoires qui font peur. Parce que le fantôme de l'opéra, c'est la légende d'un fantôme qui vient hanter un opéra. Donc là, on a pris... En gros, on a travaillé sur François Villon qui viendrait hanter leur collège. Et donc on a exploré comme ça à la fois la figure de François Villon qui est à la fois un bandit, à la fois un poète, donc qui est une figure assez intéressante. Et en même temps, à travers... On a pu, par exemple, s'appuyer sur des exercices de comment se raconter des histoires qui font peur. C'est un truc, je pense, qui plaît à tous les ados, qu'on a tous fait ados. Et c'est déjà à la fois le théâtre et à la fois l'écriture. Et donc du coup, c'était un processus qu'on trouvait intéressant à aborder avec les ados. Et ils se sont vraiment pris au jeu. Donc pour le coup, on était un peu mieux dans le... Et du coup, au niveau... Juste pour donner des petites pistes méthodologiques, ce qu'on a utilisé, donc on a réussi beaucoup plus à ce que le spectacle... Enfin, moi, quand je suis passée à l'écriture, c'était beaucoup plus... Du coup, la trame, on l'a écrite beaucoup plus tôt, mais vraiment à partir de temps de discussion avec eux, en se disant, bon, OK, l'histoire, ça pourrait être quoi ? Mais en même temps, en leur faisant faire des impros. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être que dans la discussion. Ça, c'est impossible, c'est clair. Il faut très vite faire des allers-retours de l'un à l'autre. Mais il y a eu des vrais temps d'échanges avec eux. À partir de ça, on leur a fait une proposition avec, voilà, bon, l'histoire, ça serait ça. Là, on peut essayer de faire des impros sur ça, sur ça, sur ça. On enregistre des fois, voilà, et avec juste un téléphone même. Du coup, on peut garder des choses du langage des enfants et en même temps remanier de manière à ce que ça soit aussi possible à jouer après. Et donc, du coup, et à partir de ça, du coup, le spectacle leur ressemblait beaucoup plus. Et en même temps, il y avait, en utilisant la figure de François Villon, en utilisant l'histoire aussi, la trame du fantôme de l'opéra qu'ils avaient étudié en musique, ça faisait une base solide quand même. Parce que, bon, que des impros, ça peut être compliqué à agencer. Et il y a une autre chose qu'on a utilisé, qu'on a commencé à utiliser à partir de ce moment-là, qui est bien pour aussi comprendre l'univers des enfants. c'est un questionnaire, donc, qu'on distribue au début, avec à la fois des questions hyper générales sur ce qu'ils aiment, enfin, voilà, un questionnaire, vous savez, type, presque comme un test, et à la fois, petit à petit, de glisser vers notre sujet de travail et de glisser, mine de rien, mine de crayon, un petit exercice d'écriture. Et après, il y a ceux qui le font. Il y a ceux qui ne le font pas. Mais déjà, ça raconte plein de choses. Et il y a ceux qui signent ou il y a ceux qui mettent un pseudo. Enfin, c'est de s'amuser à faire une grille de questions qui permettent de voir ceux qui, par exemple, en atelier-théâtre, osent pas vraiment y aller, mais qui ont une imagination foisonnante. Et de, du coup, s'adapter et de peut-être leur proposer des exercices plus particuliers à eux. Enfin, du coup, moi, depuis que je fais ces questionnaires, je me rends compte qu'il y a des enfants qui adorent écrire, mais qui ne vont jamais se faire remarquer en atelier-théâtre parce qu'eux, ils sont plus timides, etc. Et du coup, eux, des fois, je leur propose des petites choses. Du coup, ça permet de faire un peu plus du particulier aussi. Même si c'est des classes entières, ça permet de défricher un petit... Et puis de voir aussi dans quel univers ils évoluent. Voilà. Enfin, voilà. Ça permet de... Et puis... Ouais. Enfin, c'est pas mal, quoi. Comme première méthode d'approche. Tu me répètes, là, non ? Voilà. Et donc... Et après, suite à ça, ouais, de... Un peu... En fait, l'idée aussi, c'est d'utiliser l'écriture vraiment comme un moyen de... Enfin, de désacraliser un peu l'écriture. Ce qui permet aussi d'aborder plus frontalement le texte après. Parce qu'il y a toujours ce moment... Bon, c'est vrai avec des collégiens, mais c'est vrai aussi avec des adultes, avec tout type de public, où il y a un peu le syndrome de la page blanche. Je pense que... Et où les gens, ils ont peur quand ils se retrouvent face à ça. Et en fait, c'est d'utiliser des moyens qui désacralisent complètement l'écriture. Ça peut aller de la liste de souvenirs, de « Je me souviens de Pérecs », par exemple, des choses comme ça, ou des listes d'objets. Et enfin, qui font que... Je me souviens, par exemple, qu'Éloi-Rocoin, quand on a fait le petit stage, donc beaucoup le reconnaissent, je pense, je me souviens que l'année où on a fait le stage de début, là où tout le monde se rencontre dans la licence pro, on avait fait un exercice que moi, j'aime bien réutiliser, du coup, en... En... En atelier. Et qui est bien pour aborder l'écriture, mais sans se prendre la tête, entre guillemets. C'est le portrait. Donc, il appelait ça comme ça, Éloi. Et c'est... On fait... On utilise son nom et son prénom. On l'écrit verticalement. Vous voyez, comme ça. Et on fait un mot avec chaque lettre. Donc, ça fait 10 mots si on a 10 lettres, etc. Que après, on doit utiliser. Alors, à la base, le portrait, c'est dans un petit texte pour se présenter. Mais ça peut aussi être dans un petit texte qui, comme par hasard, rejoint la thématique de notre sujet. C'est une... Enfin, vous voyez, c'est déclinable à l'infini. Après, on peut adapter. Et ça permet que... En fait, ce que j'aime bien avec cet exercice, c'est que la liste de mots, on la fait sans s'en rendre compte parce que tout le monde est capable de faire une liste de mots. Et après, en fait, l'idée, c'est comme dans les exercices de Bernard, c'est de vachement timer. C'est-à-dire, la liste de mots, il faut la faire en... Je ne sais plus, c'était entre 2, 3, 5 minutes. Ça dépend du type de public qu'on a. Et après, en un quart d'heure, on écrit un petit texte. Donc, c'est-à-dire qu'on s'en fiche de la qualité littéraire. Le but, c'est de se dire, OK, je me jette à l'eau. Et c'est utiliser plein de petites méthodes comme ça, pareil avec les listes, pour qu'on rentre dans l'écriture sans même s'en rendre compte. Et c'est plus grave. Et ce que... Voilà. Ça, c'était... Et donc, c'est utiliser plein de petites choses comme ça dans les ateliers. Et l'avantage de l'atelier théâtre, c'est qu'après, le texte qu'on fabrique, on peut le tester directement. Et après, on peut le tester... On peut le tester en le faisant lire à la personne qui l'a écrite, ou pour dédramatiser aussi, ou pour... On peut aussi échanger les textes. Enfin, il y a plein de petites méthodes comme ça pour pas que ça soit trop... Que ça fasse peur, en fait. Bon, j'ai complètement perdu le fil des ateliers, du coup. Bon, bref. Bref, du coup, on a commencé à expérimenter des petites choses comme ça. Donc, de commencer à écrire des petits exercices... Enfin, de... À faire écrire mine de rien. Voilà. C'est ça, en quelque sorte. Et puis, après, il y a toujours... Oui. Mine de rien. Avec le dessin de Céline. Et puis, après, c'est aussi utiliser l'espace improvisation théâtrale pour peut-être transcrire et glisser dans le texte final qu'on aura écrit à partir des enfants. Ça, c'est vraiment une mine d'or. Des fois, il y a des impros qui marchent super bien où on se dit « Ah, il faudrait les enregistrer. » Ça, c'est une autre possibilité. Donc ça, la deuxième année, on est allé là-dedans. Et là, la troisième année, qui est cette année, où on fonctionne avec un autre public parce qu'on n'a pas pu continuer à François-Villon. C'est-à-dire, il y a eu des coupes de budget. Mais du coup, on est partis dans un autre collège et on travaille avec des internes. Et des internes, donc c'est un public. C'est un autre type de public encore parce qu'eux, ils se voient tous les jours. Donc c'est hyper bien parce qu'ils se connaissent vachement bien. Après, du coup, des fois, on a des cellules de crise à gérer qui nous dépassent complètement les cadres qui sont vraiment personnels. Mais avec eux, on a travaillé avec un musicien. Donc on fait toujours théâtre et musique. Nous, c'est un petit peu notre cheval de bataille. Et du coup, cette année-là, on a travaillé avec un musicien qui faisait de la batoucada. Donc nous, on avait le groupe des 5e et 6e. Lui, il avait le groupe des 3e et 4e, avec lequel il a fait de la batoucada. Et donc ils ont appris 2-3 morceaux de batoucada. Et nous, on avait les 5e et 6e. En atelier théâtre, 2 heures par semaine. Et donc du coup, on est parti sur... Bon, on s'est dit, ah bah génial, une batoucada. Mais d'où ça vient ? Mais qu'est-ce que c'est ? Bon, il nous a expliqué qu'à la base, ça venait d'une revendication citoyenne. Et on s'est dit, ah bah, il y a les élections qui approchent l'année prochaine. Ça serait quand même pas mal de... Ça peut être sympa d'évoquer ça avec les collégiens comme thématique de départ. Et donc, on a travaillé là-dessus. Bon, bah, ils savaient pas ce que... Enfin, je sais pas, même pas parce que je juge pas, mais ils savaient pas ce que c'était une revendication. Bon, à la base, on va avoir les 3e, 4e aussi. On a eu au dernier moment les 5e, 6e. Donc du coup, on l'a su leur même, quoi, en les découvrant. Donc du coup, avec notre petite... Au départ, notre petit temps de discussion autour de la revendication, bah, face à des 5e, 6e, il faut s'adapter. Mais bon, c'était quand même... Donc on est parti, pareil, d'une thématique. Mais on a très vite balisé avec eux. C'est-à-dire qu'on est parti assez vite sur un... Comment dire ? Une trame qui leur soit accessible qui était, à partir de leur proposition de ce qui a émané d'eux, c'était de partir sur les enfants revendiquent le droit de vote et ils l'obtiennent. Et non seulement ils l'obtiennent, mais ils obtiennent le droit de se présenter aux élections. Et donc... Bon, ça, c'était la trame. Et à partir de ça, on a fait plein d'impros. Ils ont présenté plein de figures de candidats. Donc par l'écriture, ils ont écrit des slogans. Ils ont... Il y en a qui ont fait un peu des « moi-président ». Et c'était... Par exemple, ça, c'était dans le questionnaire. Il fallait imaginer différents types de propositions en tant que président. Et c'était assez... Bon, pareil, c'est dans un collège ZEP. Donc c'est un public assez défavorisé. Et du coup, par exemple, en atelier... Parce que les questionnaires, pour le coup, on le fait toujours en groupe. Ils sont tous ensemble et dans un temps limité pour que ça aille quand même... Autant il y a des choses où des fois, on leur dit « Bon, ben, vous pouvez le faire à la maison. » Et ils le font ou pas. Ça, ça dépend des fois. Mais autant, il y a des choses qu'on essaye de faire en groupe. Parce que de toute façon, ça fait... Quand il y a deux heures... Bon, là, en l'occurrence, on a deux heures. Donc c'est possible. Ça fait différents temps. Parce que souvent, les collégiens, ils s'épuisent au bout d'un moment. Donc ça permet d'avoir un temps peut-être plus calme, disons. Et après, on le met en jeu. Donc le temps de questionnaire, par exemple, sur le mois président, c'était très drôle parce qu'il y en a plein qui disaient « Non, mais je ne comprends pas, moi, cette question. Si j'étais président, je ne comprends pas. » Et en fait, ça ne leur était même pas venu à l'idée. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas la notion qu'on puisse leur poser ça comme question. Et qu'ils puissent avoir des droits. Enfin, voilà. Du coup, c'était hyper intéressant. On a pu discuter. C'est aussi des déclencheurs, quoi. Des déclencheurs de discussion. Et après, dans les improvisations, ça emmène ailleurs. Enfin, voilà. Donc ça aussi, merci des questionnaires. Et donc, ce spectacle-là, il y a eu... Et donc, à partir de là, c'est pareil, quoi. On a pu voir un peu ce... On a clairement posé la question de qui avait envie d'écrire aussi. Là, on est allé un petit peu plus loin. Il y a vraiment des enfants qui ont levé la main et qui ont écrit des textes et qui ont fait des propositions de scénarios qu'on a intégrées. Enfin, c'est... Voilà. En fait, je pense que... Moi, on a peur de... Je crois que des fois, on souffre un peu trop de mettre l'écriture là, dans les ateliers théâtres, etc. Et que l'idée, c'est vraiment de se dire « Ben non, c'est juste un moyen comme un autre d'aborder un spectacle avec les enfants, quoi. » Donc, voilà. Et puis, pour ce spectacle... Après, c'est la même méthode. C'est-à-dire qu'après, au final, quand j'écris pour eux, c'est un mélange de ce qui sera sorti des petits exercices d'écriture, ce qui sera sorti des improvisations. Des fois, j'enregistre. Je leur demande toujours avant, mais je les enregistre. Et puis après, au moment d'écrire, je mélange un peu tout ça, les notes que j'ai prises. Et puis, voilà. Et ce qui est aussi assez chouette dans l'écriture, c'est que... Bon, déjà, quand ils reconnaissent des choses qu'ils ont faites ou dites au-delà du canevas qu'on construit tous ensemble, mais des répliques même qu'eux, ils ont écrites, ils sont hyper fiers. Et bon, ça, c'est quand même chouette. Et après, la deuxième chose, c'est que le temps d'écriture, après, c'est moins évident en classe entière, mais quand on a des groupes plus resserrés, ce qu'apporte vraiment l'écriture, c'est que... C'est un temps qu'on prend quand même. Alors, une fois qu'on a dépassé la peur de la feuille blanche, c'est un temps qu'on prend où, je repense aux discussions qu'on avait dans les cours de Bernard, mais où, du coup, on peut avoir aussi un rapport à l'émotionnel qui nous dépasse un peu. Et je dirais que ça, c'est les limites... Voilà, les limites qui sont parfois difficiles parce que, des fois, dans un texte, il y a des choses qui nous échappent, qui sont hyper personnelles et, en même temps, on ne contrôle pas... Je pense qu'on contrôle des fois encore moins ce qui sort en écriture que ce qui sort en jeu. Parce qu'en jeu, c'est en train de se faire, donc on peut l'arrêter. Le texte, pourquoi il est écrit ? Enfin, il est écrit et après, l'idée, c'est quand même de faire écouter des textes et comment on fait pour dédramatiser ? C'est pour ça que l'échange de texte, c'est pas mal parce que ça permet de désidentifier, en quelque sorte. Je ne sais plus ce que je disais, du coup. Oui, mais par contre, bon, ça, c'est les limites. Mais de l'autre côté, ce qui est hyper beau, mais ça, je ne l'ai pas vraiment testé le temps de... Enfin, en classe en terre, je pense que c'est plus compliqué parce que l'écoute, elle se fatigue. mais en groupe plus resserré, même en demi-groupe ou même avec un groupe d'adultes où, du coup, ils sont moins nombreux. C'est des moments hyper beaux parce que chacun met quand même de soi dans un texte et, en fait, même en utilisant ces simples listes et ces petits textes, etc., qui en ressort, il y a toujours quelque chose de personnel et de touchant qui en ressort et c'est vraiment un beau moyen de découvrir l'univers de chacun. Il y a toujours quelque chose qui est hyper étonnant dans chaque texte. Enfin, il n'y a pas de mauvais texte, du coup. Enfin, c'est toujours quelque chose de... Je trouve que par l'écriture, il y a quelque chose de très sincère qui fait que ça étonne tout le monde et que ça resserre un groupe. Enfin, c'est aussi un bon moyen de créer un groupe, je veux dire. Parce qu'il y a une sorte qui est dangereuse aussi, mais de mise à nu qui fait que... Après, on peut utiliser ces textes ou pas, on peut les laisser de côté, ça peut être juste un moyen de se rencontrer ou on se dit là, il y a matière A. N'importe quel que soit le choix qu'on fait, c'est toujours un beau temps de rencontre. Aussi parce qu'il y a ce temps où on prend le temps de l'écrire, quoi. Voilà. Et j'ai... Ah ouais ? Oui. Alors, ok. Comment ? Ouais, il faut que je conclue. Ouais, ouais. Non, mais je crois que j'ai un petit peu fait le tour de... Moi, je dirais ce qui est important, c'est de désacraliser l'écriture auprès des groupes, de vraiment l'utiliser comme un moyen de se dire ok, je peux écrire, de toute façon, on écrit toute la journée, on envoie des textos, des mails, des listes de courses, des machins, on écrit sans arrêt et que c'est un moyen aussi de... On peut aussi écrire des... Comment ça s'appelle ? Enfin, prendre le texte sur lequel on va travailler et proposer de faire une réécriture ou quelque chose comme ça. C'est aussi un moyen de l'aborder. C'est un moyen parmi tant d'autres et après... Enfin, voilà. Moi, c'est ça que je dirais... Parce que des fois, c'est ça que j'ai l'impression quand on se retrouve confronté à des ateliers théâtres, il y a la question de est-ce que les gens qui sont là ont envie d'être là, etc. Donc des fois, des fois, comment on fait pour pas qu'il y ait cette appréhension du texte ? Et montrer qu'eux aussi, ils peuvent écrire que c'est... Voilà, que... Enfin, moi, c'est ça que je... Et puis après, c'est un formidable outil de création, quoi. De création et de rencontre. Et après, est-ce que j'aurais des... Attendez, est-ce que je... Ouais, ben voilà, non, mais je crois que j'ai à peu près aussi dit ce que je voulais dire dans l'ensemble. OK, merci beaucoup. Voilà. Après, on vous posera des questions. Tu vas voir qu'on a développé. Bon, alors, Pauline. Alors, donc moi, c'est Pauline. Pauline Guillère, voilà. Il y a des choses sans doute qui vont... Avant que j'oublie, voilà, les coïncidences font que vous pourrez écouter Pauline vendredi matin à 7h30 dans votre salle de bain ou ailleurs ou à la cuisine sur France Culture. Voilà. Mais attention, c'est 3 minutes, donc c'est... Ne la ratez pas, quoi. C'est 3 minutes et sur les 3 minutes, c'est un montage de plein de personnes. Voilà, je vais peut-être... C'est sur la question de l'écriture, justement. Voilà. Mais je... C'est à 7h50. 7h30. 7h30, ça s'appelle hashtag. Voilà. Et voilà. Donc voilà, donc merci. Donc je suis juste venue pour ça et je vous remercie de m'écouter. Tout sera dit vendredi matin. Voilà, donc moi, il y a pas mal de choses qui vont sans doute faire écho à ce que tu as dit et puis d'autres un peu différentes. En tout cas, ça m'a beaucoup intéressée puis beaucoup parlé dans ma pratique. Donc moi, en plus de mon activité d'écriture et de jeu, comme beaucoup d'entre vous, je conduis beaucoup d'ateliers de théâtre, mais beaucoup, en particulier, d'ateliers d'écriture réguliers, d'ateliers de mise en voix des textes et d'ateliers de création théâtrale. Et en particulier, avec des personnes dont la pratique du théâtre est une pratique occasionnelle. Donc je pense aussi pour la plupart d'entre vous, c'est le cas aussi. Et en particulier, notamment pour la compagnie Les Passeurs de Parole qui a comme... Je reviens aussi comme tu l'as fait sur l'objet de la compagnie qui est une compagnie qui s'intéresse vraiment à la réalité des gens et à la multitude des points de vue qu'il peut y avoir et notamment au regard des gens sur une réalité particulière ou sur une thématique. Donc on a développé un projet qui est assez large, mais moi, je vais vous parler vraiment du travail que je fais avec... en création théâtrale avec des personnes qui n'ont pas l'habitude d'écrire et de jouer. Je travaille notamment... Je collabore avec pas mal de structures sociales et socioculturelles comme des missions locales, un espace dynamique d'insertion. Je travaille avec des services sociaux, avec des centres d'hébergement. J'ai travaillé en centres de détention, dans beaucoup de structures sociales et socio-éducatives et j'anime aussi les ateliers d'écriture avec Aleph Écriture que vous connaissez peut-être, mais là où on se limite vraiment à écrire et à explorer la création littéraire. Je me suis formée donc en licence pro et aussi à l'animation d'atelier d'écriture à Aleph Écriture et je viens de terminer un master de création littéraire. Donc c'est important, je vous le précise parce que... À Sergi ? À Paris 8. Oui, je me suis terminée en juin dernier. Et voilà, donc moi, ma formation, elle est vraiment du côté de la pratique et du côté de la pédagogie et c'est important parce que j'essaye de relier... Pour moi, l'aller-retour est vraiment présent dans mon activité d'accompagnatrice, en fait. Voilà. Donc, moi, ce qui me plaît beaucoup dans mon travail avec les groupes et dans mon travail artistique, c'est vraiment de partir de leur réalité, de partir des participants. Ça rejoint un peu ce que tu dis, mais c'est vraiment de partir de leur regard, de leurs envies, de là où ils en sont parce que pour moi, ce sont des choses que je ne peux pas écrire. Et surtout, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui va les lancer dans un projet. Et puis, la première motivation, c'est vraiment que ça m'intéresse. Ça me plaît beaucoup ce que les gens ont à dire de là où ils sont, qu'est-ce qu'ils voient, quoi. Donc, depuis plusieurs années, je crée des spectacles avec des étudiants en travail social. Je raconterai un peu différentes expériences que j'ai menées, plus qu'une seule, et comment je m'y prends. Mais globalement, je m'y prends à peu près pareil avec tous les groupes. Je réinvente, enfin, ça se réinvente dans le présent, mais je ne réinvente pas vraiment la manière avec laquelle je procède parce que je ne saurais pas faire autrement. Voilà, je prends appui beaucoup sur la formation en licence pro. Et puis, en même temps, j'ai aussi cousu des choses à partir de ma pratique d'écriture et d'animation d'atelier d'écriture. Donc, je crée des spectacles avec des étudiants en travail social. J'ai créé des spectacles beaucoup avec des jeunes en insertion de mission locale, des usagers de services sociaux, avec des éducateurs spécialisés sur leur pratique aussi d'éducateurs. Et je leur propose une expérience de création à partir de leurs mots, de leurs textes. Mais je ne propose pas un... Je suis toute seule à travailler et donc je propose vraiment une expérience de création, de leur faire vivre une expérience de création théâtrale, mais pas... Je ne leur parle pas d'écriture, en fait. Je leur parle de création théâtrale. Pour moi, ça englobe la pratique de l'écriture et du jeu, en fait. Donc, je me fixe comme objectif pédagogique vraiment de leur donner des outils qui vont leur permettre d'aller jouer sur un plateau avec les outils de la licence pro et des outils pour qu'ils puissent aussi écrire. Voilà. Donc, vraiment, pour la première raison, c'est d'abord parce que je trouve que c'est vraiment intéressant pour moi d'accompagner des participants sur leur processus d'écriture et de jeu parce que ça relie vraiment mes deux pratiques. Et puis aussi parce que je constate à quel point ça les saisit et ça les implique dans le projet. C'est un peu ce que tu disais. C'est-à-dire que très vite, je les sens très acteurs du projet. Et puis aussi, pour une raison assez simple, c'est que j'ai moins le goût de monter des textes déjà écrits avec des personnes qui ne pratiquent pas le théâtre. En fait, je trouve que c'est vraiment... J'aime créer avec eux à partir de leurs paroles. Donc je travaille avec eux vraiment entre le... J'essaye d'établir vraiment un lien étroit entre l'écriture théâtrale et le passage au plateau ou l'inverse et aussi à partir de textes déjà existants. C'est-à-dire qu'on ne va pas monter les textes existants mais ça va être aussi des amorces et des textes qui vont nous permettre d'entrer en écriture ou en jeu parce que dans les textes, un peu comme quand on monte aussi déjà un texte écrit, c'est-à-dire que dans n'importe quel texte, pour moi, il y a une source inépuisable de matériaux à jouer, à créer et notamment à écrire en fait. Donc moi, je travaille beaucoup à partir d'auteurs qui ont écrit sur des thématiques qu'on va traiter dans l'atelier par exemple ou je serai un peu plus précise après ou soit pour la thématique qu'ils ont... Donc ça donne des... C'est comme des marchepieds ou des bons échafaudages pour soi-même écrire ou alors parce que la structure qu'ils utilisent dans leur forme théâtrale est intéressante aussi. C'est-à-dire que j'utilise soit pour le contenu soit pour la forme parce qu'il me semble qu'un des enjeux vraiment précieux pour créer un spectacle avec des personnes qui n'ont jamais fait de théâtre, c'est vraiment de leur proposer... Enfin voilà, qu'ils accèdent aussi... Qu'ils aient une structure forte parce que c'est nécessaire de pouvoir donner une forme. Après, tout ce qui comporte l'enjeu de l'écriture, de la désacralisation, etc. Je suis complètement d'accord avec toi donc je ne reviendrai pas forcément là-dessus mais c'est... Enfin, je l'aurais dit moins bien. Pour moi aussi... Enfin voilà, écrire et partir du participant, dans ma pratique, c'est quasi indissociable. C'est-à-dire que j'ai la sensation que si je veux vraiment travailler à partir de la réalité d'un participant, c'est nécessaire de pouvoir aussi l'amener à écrire en fait. Parce qu'effectivement, écrire, c'est s'impliquer de façon singulière, c'est aussi donner à avoir son propre univers mais aussi dans le jeu. Mais c'est vrai que... Pour moi, il y a l'expression aussi de dire des mots et des choses que j'ai en moi et qui ne concernent que mon regard. Et je trouve que par l'écriture, c'est une vraie belle manière de partir de la réalité de quelqu'un. Voilà. Donc, par exemple, je vais revenir un peu plus en détail sur différentes expériences que j'ai menées et puis sur la manière dont je m'y prends. Alors, en ce qui concerne les thématiques ou les réalités, très souvent, c'est des choses qui... Les objectifs me sont donnés en fait. Quand je travaille dans l'école de travail social, chaque année, c'est dans le cadre de l'intégration des étudiants de première année. Ils choisissent entre différents ateliers, peinture, mime, théâtre, improvisation théâtrale. Et donc, on a une thématique commune à tous les ateliers et on a eu des thématiques très variées comme la tragédie, la thématique de la famille, de l'Odyssée, d'Homère, les femmes, la laïcité, la violence, la découverte du métier d'assistante sociale. Donc, c'est des thématiques qui sont très variées et dont moi, je vais me saisir pour faire un travail préalable de recherche, de collègues, de matériaux, d'idées. J'essaye déjà au préalable de faire mon cahier dermaturgique de tendance. Voilà. Des images. Enfin, comme si j'allais monter un texte, sauf que je ne sais pas ce qu'on va monter. Donc, ça, c'est vraiment aussi d'accepter de... C'est un peu cette surprise, enfin, moi, qui me plaît beaucoup parce que je trouve que c'est assez excitant de simplement penser au déclencheur, en fait. À ce que je vais pouvoir amener de suffisamment solide comme matériau pour pouvoir amener des personnes à s'exprimer par les mots autour d'une thématique. Donc, ça, c'est mon travail où j'essaye de trouver du matériau et des idées de propositions d'écriture qui sont donc des entrées dans l'écriture, un peu comme tu parlais, quand tu pourras raconter l'exemple des lois, le portrait des lois. Enfin, voilà. Moi, je vais essayer de trouver comme ça des portes d'entrée dans l'écriture qui peuvent faciliter l'écriture. avec les jeunes des missions locales. J'ai toujours travaillé... Alors là, la thématique, elle m'appartenait. L'objectif de la mission locale, c'était de permettre à des jeunes de traverser une expérience théâtrale pour pouvoir se rapprocher un peu mieux d'eux-mêmes, de leur corps, de la façon dont on se tient, voilà, pour les aider dans leur recherche d'emploi. Donc, moi, pour le... Ce qui m'intéresse beaucoup dans l'écriture, c'est de passer par la fiction. C'est-à-dire que plutôt que d'affronter le monde de l'emploi et de voir comment est-ce que ces jeunes se tiennent face à un employeur et de leur dire c'est pas bien ce que tu fais, je me suis dit on va plutôt passer par la fiction et donc de les faire écrire et les faire jouer sur leur vision du monde de l'emploi. Depuis leur place, comment ils voient le monde de l'emploi et le monde de la recherche d'emploi ? Parce qu'on entend beaucoup de choses mais finalement, très peu souvent leur point de vue. Et donc, il s'agit de revisiter les figures, les personnages, du monde de l'emploi, les différentes attitudes possibles et ça permet par le détour de la fiction aussi de revenir à comment est-ce qu'on se présente face à un employeur par exemple, je prends un exemple à ces bateaux sans se sentir soi-même complètement condamné d'avance parce qu'on ne se tient pas droit. Donc, c'est plutôt et justement aussi là pour le coup, je ne vous apprends rien par rapport au théâtre mais par rapport à l'outil théâtre, il y a quelque chose de vraiment intéressant parce qu'on va dans le... on montre les choses aussi en grand pour les voir donc on peut exagérer aussi beaucoup les situations mais je vais surtout vous parler quand même de l'écriture. J'ai aussi travaillé... Alors, tu m'as chronométrée ? Ah, je n'ai pas... D'accord. Ah ouais, ok, c'est bon. Parce que je... J'ai travaillé, j'ai aussi monté un spectacle avec un groupe d'usagers d'un service social au Tremblay en France sur la thématique de la santé. Donc là, c'était un... une commande du service social qui voulait travailler autour de la question de la santé avec un groupe d'usagers. J'ai travaillé l'année dernière, j'ai monté un spectacle sur le thème de l'accélération du temps. Donc c'était aussi une commande avec un groupe d'amateurs. Voilà. Avec les éducateurs spécialisés, j'ai monté entre autres un spectacle sur la bientraitance et la maltraitance dans leur pratique, dans leur pratique d'accueil de jour de toxicomanes. Voilà. Et donc, c'est... La particularité de mon travail et que j'apprécie beaucoup, c'est que les groupes sont très variés. Les thématiques aussi, c'est-à-dire que je suis amenée à m'intéresser à des tas de choses vraiment intéressantes. Mais je vais travailler toujours un peu de la même manière parce que... Parce que c'est comme ça. Voilà. Et donc, ça se présente toujours d'abord comme un atelier théâtre. Voilà. Donc au début, pour des personnes qui découvrent. Donc là, je ne vais pas du tout revenir. C'est là-dessus. Jax, vraiment, les premiers temps sont consacrés à la découverte du jeu théâtral, aux différentes... aux différents appuis de jeu, à l'expérimentation d'un langage théâtral commun et notamment qui a comme objectif de créer du collectif, de créer un groupe. On joue ensemble, on est ensemble et on va travailler ensemble. Et ce travail de découverte, je l'axe tout le temps à partir du thème qui nous rassemble. Donc, toutes les propositions d'appuis de jeu, etc., je vais les faire toujours en lien avec la thématique qui nous rassemble, qui nous préoccupe. Et avant de passer aux appuis de jeu autour de la parole et du dire, on va... Là, je vais insérer un travail plus d'écriture dans lequel, justement, on va partir d'eux. C'est-à-dire qu'on a un peu... d'abord, un peu joué... joué un peu la thématique, en tout cas, chercher dans les corps comment est-ce que la thématique résonne dans nos corps. Je pense que c'est... Enfin, pour moi, c'est aussi assez important vraiment de partir du corps et de partir du corps en jeu, immobile, en silence, enfin, ça, comme... Voilà... Comme on le fait en licence pro. Et de... Et ensuite, de parler sur le thème parce qu'il me semble que la... De parler ou d'écrire parce que, pour moi, la crainte que j'ai souvent, c'est que l'écriture ou la parole empêche de s'y mettre et empêche de jouer. Donc, pour moi, c'est important d'abord de jouer sans se poser de questions. C'est moi qui décide là les axes qui prennent par rapport au thème. Et ensuite, je les interroge sur... Au moment où je prévois d'entrer dans la parole, j'organise un grand... Enfin, un brainstorming, donc rien de très original, autour du thème qui nous rejoint. Et je demande, soit je fais des petits groupes pour les groupes les plus timides, qui, notamment en mission locale, c'est très dur, même avec des étudiants en travail social. Ça dépend des groupes, mais il y a des groupes qui sont assez timides en grands groupes, enfin, ce qui peut s'entendre. Et donc, souvent, je fais des commandes en petits groupes en disant, vous allez lister sur un paperboard tout ce qui vous vient autour de cette thématique qui nous réunit, mais du côté des situations concrètes, des personnages, des types d'attitudes, en fait, de lister tout ce qui peut faire une matière à jeu, théâtrale. C'est-à-dire que je ne veux pas les pensées, les idées, on peut en parler, évidemment, on peut débattre. C'est vrai que ce que tu disais, Flora, c'est très juste partir d'une réalité sociale ou d'une thématique. c'est aussi un prétexte pour finalement s'exprimer, débattre. Il peut y avoir vraiment plein de temps, mais dans la question de la création théâtrale, ce n'est pas tellement ça qui nous préoccupe. Donc, ce que je leur demande, c'est vraiment de lister, par exemple, sur le thème de la famille, on a listé les différents personnages, les attitudes possibles, les situations, pour avoir comme ça une énorme batterie de possibilités de jeu que je garde, moi, tout le long du temps de création et que je vais ressortir régulièrement pour réinjecter du jeu et puis pour voir si on a aussi fait un peu le tour de ce qu'ils avaient abordé. Ça va ? C'est clair ? Ouais ? D'accord. C'est mon petit temps. Donc, voilà. Moi, j'insiste bien sur le concret des situations parce qu'on a besoin de situations pour jouer. Donc, ça permet d'une part de pouvoir recueillir le point de vue des participants et d'avoir du matériau concret pour créer et voilà. Ensuite, donc, ça, c'est vraiment un temps un peu informel et ensuite, pour entrer dans la parole et dans le dire, donc, dans la prise de parole sur le plateau, on va passer par un temps d'écriture que je ne présente pas du tout. En fait, c'est... C'est-à-dire que dans mes ateliers d'écriture, évidemment, je pose toujours un cadre très précis sur dans quel cadre on écrit, qu'est-ce qu'on écrit, comment est-ce qu'on s'y prend, etc., la bienveillance, mais comme moi, j'ai posé le cadre de l'atelier théâtre en début de création, enfin, de stage ou d'atelier, je ne reparle pas de l'écriture. Pour moi, c'est valable pour tout ce qu'on va faire dans l'atelier. Donc là, je leur propose un jeu théâtral où on se murmure, donc vous connaissez ça, les petites répliques. Donc, au préalable, j'ai fait une réduction de texte ou un petit panel souvent à partir d'un seul auteur qui parle du thème qui nous réunit et donc je les fais sussoter à l'oreille, voilà, pour rentrer dans la thématique par les mots d'un auteur. Plus par les corps, cette fois-ci, mais par les mots d'un auteur. Et puis, on parle autour de l'expérience, de quoi ça parle, qu'est-ce que ça vous raconte, etc. Et puis ensuite, je leur fais tirer au sort chacun trois petits mots qui sont des mots du texte que j'ai utilisé. Je vous donne un exemple parce que je l'ai pas mal utilisé, ce texte-là. Je l'aime beaucoup, le texte « Je tremble » de Pomerat où je leur fais ensuite tirer au sort après s'être chuchoté des mots dans les oreilles, des mots du texte de Pomerat. Et puis, je leur demande d'écrire un texte. On parle aussi de la particularité de ce qu'ils ont entendu. Donc, en termes de contenu puis en termes de forme, souvent, je prends des répliques dans lesquelles il y a une adresse. Soit une adresse, une adresse au tu ou au vous et une réplique dans laquelle il y a aussi le jeu ou le nous. Donc, il y a un point de vue et une adresse. Et je leur demande est-ce que vous avez pas l'impression que ces répliques, elles ont un point commun dans la forme ? Ah, mais ouais, elles s'adressent à quelqu'un. Donc, je leur demande de tirer au sort trois petits mots, de composer à leur tour une phrase, quel que soit le thème et dans laquelle il y aura aussi la présence d'un point de vue au jeu ou au nous, de la première personne en tout cas, avec une adresse. Et donc, ils prennent trois minutes, comme tu disais, le timing, c'est important. Puis alors, on se met pas à la table, on écrit où on est, par terre, sur le plateau, sur une chaise. Enfin, on n'est pas du tout dans un rituel d'écriture, mais beaucoup plus de jeu, en fait. Et suite à ça, ils se lisent leur réplique et qui sont toujours extrêmement fortes. Parce que faire une phrase avec trois mots d'un auteur et dans laquelle on met une adresse, c'est toujours hyper puissant. Parce que les mots de l'auteur, ils sont toujours forts. En fait, c'est très drôle parce qu'on a l'impression, par exemple, sur les phrases de Pomerat, moi, j'ai toujours l'impression d'entendre du Pomerat. C'est très drôle. Mais en même temps, je sais bien que c'est pas du Pomerat puisque ce sont les personnes qui ont écrit. Donc, il y a quelque chose comme ça, comme si l'auteur, il contient aussi l'écriture de celui qui est en train de se lancer. Et il y a quelque chose de très beau là-dedans, d'une belle rencontre. Donc souvent, les participants sont assez bluffés de la qualité. Et pourtant, c'est qu'une phrase. On n'est même pas dans l'écriture d'un texte, mais on est déjà dans un effet. Il y a quelque chose. Et à partir de là, on rentre dans le dire où je leur fais tirer au sort les différentes manières de dire. Ah, je leur tire au sort les différentes manières... Voilà. Point final. Non, 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 mais j'ai presque terminé. En fait, mais merci de... Enfin, là, c'est un exemple concret où ils tirent au sort ensuite les différentes manières de dire leur texte. Et ils éprouvent à nouveau leur réplique selon différentes manières. Et puis après, ils passent leur manière à leurs voisins et ainsi de suite. Ça leur permet d'entendre que quand on dit du texte, la façon dont on le dit va totalement changer le sens du texte. Donc c'est aussi vachement intéressant et on rit souvent beaucoup. Donc en fait, j'avais envie de vous présenter vraiment cette proposition telle que je la fais parce que pour moi, elle permet de rentrer dans la parole, ce qui est difficile. Et elle permet aussi d'entrer en écriture sans s'en rendre compte. Et souvent, toutes les propositions que je vais décliner derrière... Alors, j'aurais bien présenté une autre proposition, mais ce sera peut-être plus tard. Enfin, voilà. Parce que j'essaye de toujours trouver des propositions d'écriture qui vont permettre de faire théâtre. C'est-à-dire que je vais toujours me poser la question quand je fais une proposition de comment est-ce que derrière, on va pouvoir accéder au plateau. Parce que je fais dans le même temps quasiment. On écrit, on joue, on joue sur le... Quand on joue, on réécrit ce qu'on a écrit préalablement. Le travail de réécriture, il se fait au plateau. Donc, il y a une proposition que j'aime énormément d'Éric Durnez dans un texte qu'il a écrit. Non, j'ai oublié le nom et je ne l'ai pas retrouvé tout à l'heure, mais c'est un texte, je pourrais le donner à Bernard parce que je vais le retrouver. Mais il a développé des tas de propositions d'écriture théâtrale. Et il y en a une qu'il a appelée les répliques cultes et qui est vraiment très très forte où je demande aux participants et ça, c'est assez tôt finalement autour de la problématique les répliques cultes de la famille, par exemple. Si on est sur le thème de la famille. Et on coupe plein de petites bandes de papier et donc d'une taille d'une réplique et on va mettre à table « Bon, quand est-ce qu'on mange ? » Enfin voilà, toutes les répliques famille. Et on fait une exposition des répliques, de toutes les répliques. Donc qui n'ont a priori rien à voir entre elles ou plus ou moins, mais bon, on ne les a pas écrites pour qu'elles aient à voir. C'est vraiment tout ce qui vient. On fait une exposition de toutes les répliques. On fait des petits groupes et je demande à chaque groupe de choisir 4, 5 répliques qui pourraient créer une scène dans laquelle on n'a le droit de rajouter aucun mot. Donc ça crée forcément des scènes de théâtre dans lesquelles il y a des choses qui ne sont pas dites, dans lesquelles il y a des situations qui sont induites, dans lesquelles il y a plein de choses en creux parce que la grande difficulté de l'écriture et notamment de l'écriture théâtrale ou même des impros, c'est le trop de mots. Donc là, ça permet de canaliser l'écriture et ça, c'est quelque chose que je vise parce que je trouve que le propre de l'écriture théâtrale, c'est vraiment l'économie générale du texte et que les faire écrire, c'est bien, mais alors après, il faudrait un travail de l'écriture qui serait très long et qui est extrêmement difficile pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'écrire. Et à la différence de Flora, c'est que moi, je ne reprends pas les textes. Je vais plutôt penser le spectacle dans son entièreté et au niveau dramaturgique et de la mise en scène et je vais me dire, tiens, il nous manque tel élément, j'essaye de composer le puzzle et en fonction des pièces qui manquent, j'injecte des propositions d'écriture et je vais arrêter là. Voilà. C'est terminé, j'ai bien compris. Merci Pauline. Ben non, mais voilà, il y a des questions. Merci. D'accord, merci Pauline. Donc Eric Durnes, c'est un auteur belge et qui a écrit un excellent livre sur les ateliers d'écriture. Absolument. Chez Lanzemane. Oui. Qui est très, très bien. Trop tout disparu, Eric Durnes. Oui, l'année dernière. Voilà, l'année dernière. Voilà, une excellente... Voilà, outil. Bon. Alors Marie, à toi. Bon. Alors, je vais vous expliquer un petit peu déjà en deux mots mon parcours et puis ce sur quoi je vais intervenir. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait la licence pro en 2006-2007. J'avais déjà une expérience des ateliers puisque j'en fais depuis 1997. Voilà. Donc, dans différents secteurs, notamment les enfants, l'école d'ingénieur, etc., puis en maison d'arrêt. et plus particulièrement parce que petit à petit, c'est aussi ce qui m'a intéressée dans des cadres de soins, notamment en psychiatrie. Et puis, là, en l'occurrence, par rapport à l'expérience dont je vais vous parler, on accueille deux jours pour personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, là, cette expérience-là, je la mène depuis 2013 avec plein d'interrogations, plein de cheminements qui bougent et ce qui m'a amenée, justement, à me poser la question de l'écriture dans ce cadre-là. parce que je ne suis pas du tout écriture par ailleurs, voilà, à part, je pense qu'il y a la licence pro qui m'a décoincée sur l'écriture grâce à Le Mailleux, d'ailleurs, voilà, où j'ai commencé à oser écrire, mais c'est vraiment quelque chose que je n'utilisais pas du tout, la page blanche et tout ça, je vois très bien le truc horrible. Et ce que j'aimais bien, c'est vrai, enfin, petite parenthèse, mais c'est que vraiment, dans cet atelier, avec Le Mailleux, on pouvait, enfin, voilà, on pouvait partir dans tous les endroits et j'adorais qu'il appelait ça un chef-d'œuvre, ce qu'on faisait, c'était, voilà, tout d'un coup, je me dis, waouh, on a le droit alors. Voilà. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé dans cet atelier, du coup, cette autorisation de l'écriture pour moi et puis pour les personnes de l'atelier. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu le contexte, quand même, parce que c'est un public un peu particulier, c'est donc dans un accueil de jour, c'est des personnes qui sont encore à leur domicile le reste du temps. Ils sont là dans la journée et donc, des activités, des animations leur sont proposées, évidemment, avec des objectifs de socialisation, principalement, et c'est surtout, je pense, sur celui-là que j'interviens moins, de maintien des différentes capacités de mémoire cognitive, etc. Et puis, de loisirs aussi. Donc, du coup, l'atelier théâtre, c'est, il y a un petit peu la croisée de tout ça et en même temps, c'est un moment particulier de la semaine parce que c'est une personne extérieure qui vient et qui est là en les considérant comme des comédiens. Donc, ça crée entre nous un rapport particulier. Ces personnes, elles peuvent, alors, elles sont très, très variées dans leurs possibilités, je vais dire. Voilà, parce que, évidemment, bien sûr, comme nous tous dans les ateliers, on part des possibilités des personnes et pas de leurs impossibilités. sinon, ça ne serait pas intéressant. Donc, leurs possibilités sont très variées. Pour certaines personnes, ce n'est plus du tout la mémoire. Donc, c'est d'autres choses. Par contre, ça peut être une autre forme de mémoire, notamment, et ça va être un appui vraiment fort pour l'écriture. C'est la mémoire du ressenti, la mémoire du geste. Donc, bon, je développerai un peu après, mais le geste est souvent la base de l'écriture, en fait. pour d'autres, les problèmes, pour certains, le langage devient une difficulté. Donc, l'écriture vient un peu au secours du langage puisque dans l'impro, le langage, parfois, on ne sait plus trop ce qui fait. Voilà, le mot qui vient, ce n'est plus le mot qu'on voulait dire et tout ça. Donc là, l'écriture vient continuer à permettre d'être créatif. Et puis, pour d'autres personnes, parce que du coup, c'est très varié, elles n'ont pas ce problème de langage, elles ont peu de problèmes de mémoire, elles vont avoir des problèmes d'orientation, par exemple, parce qu'il y a des troubles associés à la maladie d'Alzheimer. Donc, ces personnes, elles peuvent avoir une grande demande de texte, justement, parce qu'elles, il faut voir, c'est des personnes assez âgées pour la plupart, elles ont une vision du théâtre qui est le texte, les grands textes, machin, alors moi, j'arrive avec mes infos, bon, c'est bien, mais c'est quand on fait du vrai théâtre. Donc, en fait, il faut composer avec ça, avec les gens qui parlent plus trop, avec les gens qui voudraient des grands textes, déclamer, bien sûr. Donc, on déclame des textes aussi, des fois. Voilà. Donc, je vais essayer de voir un peu ce que je vous raconte par rapport à ça, du coup. Alors, oui, du coup, je vais partir d'une expérience précise que j'ai menée en fin 2015, début 2016 avec eux. Parce que, voilà, depuis 2013, je me disais comment, il y a plein de choses aussi sur la distance théâtrale qui sont complexes avec eux. Le cadre d'un atelier normal où on dit, bon, ben voilà, par exemple, là, ici, ça va être la place du public, si on est là, c'est qu'on est en train de jouer. Donc, voilà, c'est pas la même chose que quand on est tous ensemble. Ça, il vous l'explose direct, de toute façon. Voilà. Mais je rappelle toujours ce cadre-là, mais il est très rapidement, voilà, explosé. Donc, le texte, lui, pouvait être aussi une façon de redonner du cadre. Parce que, quand il y a le texte, le cadre, ça marche. Quand il n'y a pas de texte et qu'on est en impro, alors le cadre, il peut compliquer complètement disparaître. Voilà. Et puis ensuite, l'idée, c'était, bon, texte, c'était une chose, mais quel type de texte, quel type de situation on pouvait explorer ? Là, ce qui est complexe aussi, c'est que, pour certaines personnes, la situation que vous allez proposer en improvisation, déjà, la transposition dans l'imaginaire, elle peut devenir complexe. Là, sur le groupe, j'ai à peu près environ, on va dire, 14 personnes, je pourrais dire qu'il y a 4 personnes qui ont cette capacité à se transposer et qui adorent se transposer dans un imaginaire, jouer des personnages. Pour d'autres, je vais pouvoir, je vais rester que sur une situation. Parce que, dès que je vais parler de personnages, ça les perd complètement. Voilà. Ça, c'est, il n'y a plus, il y a souvent, on est sur le fil du rasoir, c'est-à-dire que, on est, cette situation-là, c'est la vérité, on est en train de la vivre vraiment, on ne la vit pas vraiment. Et du coup, c'est complexe parce que, l'atelier théâtre, il n'est évidemment pas là pour que les personnes soient encore plus perturbées, encore plus paumées. mais des fois, et des fois, je me dis, waouh, alors là, donc, évidemment, il y a tout le truc de ramener la personne, mais comment on fait pour qu'elle vive quand même la situation, qu'elle puisse aussi s'amuser, puisqu'il y a ce principe-là, sans se perdre. Et donc, je me suis aperçue, petit à petit, qu'il fallait vraiment partir de situations qui leur soient très proches. Parce que, pour la personne qui va se paumer rapidement dans l'imaginaire, si c'est quelque chose, une situation assez concrète, proche d'elle, elle ne se perdra pas. Et puis, pour la personne qui a plus d'imagination, elle aura une bonne base, et alors là, elle peut après vous rajouter des personnages, ce n'est pas un problème. Donc, dans cette expérience-là qu'on a fait, donc, en fin 2015, je suis partie d'une chose qui leur tenait vraiment à cœur, puisque c'est un accueil de jour qui se situe sur les bords de Marne. Donc, ils habitent tous au bord de la Marne. Et je me suis dit, on va partir de cette thématique, les bords de Marne. Voilà. Donc, ils habitent là et ils ont leurs habitudes pour la plupart d'enfants aussi là. Donc, on pouvait alors du coup trouver tout le panel, c'est-à-dire du souvenir d'enfance, aux gestes ou loisirs ou activités qu'on pouvait avoir au bord de la Marne, mais aussi partir sur les personnages. Évidemment, on a exploré la guinguette, machin, on est parti dans la belle équipe, on a retrouvé du texte de la belle équipe aussi, tout ça. Et à partir de là, je pouvais intégrer toutes les personnes du groupe. Alors, on est parti du coup du classique brainstorming de toutes les images qu'on pouvait avoir avec ce lieu-là. Donc, on avait les guinguettes, les barques, les pique-niques, les baignades, les peintres, les pêcheurs. Et là, on remonte aussi parce que pour certaines personnes, elles ont, je peux me représenter parfois, même souvent toutes les semaines, mais par contre, ce qui va être lié à l'enfance ou à leurs propres souvenirs d'enfance, alors les choses reviennent très bien. Et notamment, il y avait des personnes pour lesquelles se souvenaient enfants d'avoir vu les lavandières, par exemple. Donc, on est parti sur l'idée des lavandières et ça a été le texte qu'on a le plus développé parce que les lavandières, en fait, elles nous ont permis d'intégrer tout le groupe puisqu'on a recherché les gestes des lavandières. Voilà. Donc, ces gestes qui n'étaient pas forcément leurs gestes, mais pour lesquels il y avait comme une espèce d'écho. Donc, on a cherché les sons aussi autour des lavandières. Qu'est-ce que ça pouvait être que les sons dans l'eau, que les sons du battoir, marquent les sons des cris des femmes ou des chansons. Il y a aussi, dans l'écriture, les chansons ont une énorme part puisqu'ils ont une énorme mémoire des chants. Alors ça, ça revient au quart de tour. Vous démarrez quand on se promène au bord de l'eau. Vous avez toute la suite qui déboule. Moi, j'ai appris un tas de trucs comme ça. Donc, voilà, on se sert aussi du coup des répliques des chansons à certains moments dans le texte parce que ça, alors là, pour le coup, je n'ai pas de souci, ça va revenir. Donc, voilà, tous ces éléments-là. On a cherché donc aussi tous les gestes qu'on pouvait avoir et on a fait une espèce du coup de chorale de geste, voilà, avec le fait de tremper le linge, par exemple, de ressortir le linge, de tordre le linge à plusieurs, qui permettait d'intégrer aussi tout le monde. Donc, il y avait à la fois une écriture de texte avec des répliques petit à petit qui ont surgi, des impros, et puis une écriture de gestes, je dirais, voilà, et de sensations comme ça qu'on a mis à l'intérieur de cette scène. Alors, ce qui a eu d'intéressant du coup aussi, c'est qu'il y a eu une partie qui a été formalisée où il y avait quatre personnages de la Vendière différents, où on a effectivement donc du coup recherché, on disait là les répliques cultes un peu, c'était un peu ça, les mots comme ça qui peuvent surgir, et à partir de là, du coup, ce texte, alors en fait, c'est pareil, je collecte un peu ou j'enregistre, voilà, et puis la semaine d'après, je ramène un petit bout de quelque chose avec ce qu'on avait la semaine d'avant, et là, du coup, on a pu faire apparaître des personnages, et on a pu faire apparaître une histoire parce que grâce aux gestes, grâce à ce qu'on trouvait dans le linge, etc., on pouvait commencer à raconter, par exemple, j'avais amené un petit haut un peu coquin, et hop, on trouvait le petit haut, et puis tout d'un coup, ça devenait l'histoire de la patronne qui porte ça, et voilà, et de tout ce qu'on pouvait amener, voilà, et l'écriture, en fait, on a pu enfin rentrer un peu dans l'imaginaire et dans des personnages et des caractères différents grâce à, voilà, par ce biais du geste et puis de l'objet, quoi, voilà. Ça va, c'est à peu près clair ? pour moi, ça l'aimait. Bon, alors, voilà, il y a eu plein de choses autour, donc, dans ce, on a fini par monter un spectacle, qui s'appelait Quand on se promène au bord de l'eau, bien sûr, voilà, où il y avait donc la scène sur la partie de pêche, les peintres, les bateaux, baignades, etc., et donc ce fameux texte sur les lavandières, entre autres. Alors, là où, là où, ça s'est arrêté, je dirais, par rapport à ça, c'est qu'une fois que le texte a été écrit avec, notamment, ces quatre personnages et puis, cette espèce de cœur autour, s'est posé, là, le problème de l'apprentissage du texte. Et ça, c'était pas possible. Alors, c'était pas possible pour deux raisons. Bon, pour certaines personnes, parce que, alors, là, c'était net, entre le moment où on a commencé et le moment où on a fini, donc, novembre 2015, mars 2016, il y avait une des dames qui perdait la mémoire au fur et à mesure. Et donc, ce qui était facile pour elle au départ devenait beaucoup plus compliqué. Et puis, après, la forme même de l'atelier rend l'apprentissage difficile parce que c'est assez peu probable de leur dire « ça serait bien que vous l'appreniez pour la semaine prochaine. » Voilà. Et après, j'ai essayé de mobiliser l'équipe qui est là puisqu'elles sont accompagnées par des auxiliaires de vie, animatrices, etc. Bon, avec un petit peu l'espoir qu'on puisse emmener d'autres activités de la semaine dans notre projet. Pour l'instant, je n'y suis pas arrivée. Voilà, ça reste très morcelé d'une journée à l'autre. Donc, voilà. Alors, je me suis demandé comment on pouvait, du coup, pallier à la mémoire. Alors, on a fait un autre temps d'écriture. Donc, après cette expérience-là, le premier temps d'écriture qui a été sur la poésie où l'idée, c'était de débrider un peu l'imaginaire. Et il était possible de débrider l'imaginaire de s'autoriser des choses à partir du moment où c'était du collectif, encore une fois. Parce que sinon, bon, c'est un peu dans quelque chose. Il faut que ce soit bien écrit, bien propre, machin. Donc, j'ai utilisé vraiment les choses simples comme les acrostiches ou trouver des rimes. Voilà. Et le truc des rimes, ça a bien marché, par exemple, sur des thèmes, par exemple, comme le bonheur. Voilà, et on trouvait toutes les rimes en heure. Alors là, ils se lâchent parce que du coup, ils partent de l'idée même de bonheur. Et on faisait après une sorte de recette du bonheur avec tous ces mots qu'on avait trouvés ensemble. Et là, on tombait évidemment dans des choses qui pouvaient être absurdes, imaginaires. Et là, c'est compliqué pour certains. Mais en fait, comme si on n'avait pas la responsabilité de cette chose bizarre qui sortait, ça finissait par être possible. Alors, ça donnait des choses comme durant la première heure avec le vaporisateur du viticulteur sur son tracteur, asperger les emmerdeurs, les voleurs, les râleurs et les menteurs, bon, etc. Voilà, il y a des choses, mais tout d'un coup, on se permet de pouvoir utiliser des tas de mots. Donc, on a passé ce temps-là avec la poésie pour essayer de débrider un peu. Et puis, et puis maintenant, on est donc dans une troisième phase. On essaie de revenir sur les situations. Donc là, je suis repartie sur un thème. Le deuxième ? Le deuxième phase, c'était plus la poésie, en fait. Voilà. D'accord. Ouais. Là, c'était vraiment pour essayer de décoincer un peu du réel. Là, donc, on est revenu à un thème qui leur parle puisqu'on est parti des métiers, que ce soit les leurs ou des métiers anciens. Parce que souvent, en fait, ils vont plus partir sur des choses même qui ne sont pas de leurs faits, mais de l'enfance, de la mémoire, d'un passé. Donc là, on est parti de l'impro. Voilà. À partir de là, là, pour le coup, c'est moi qui écris à partir de ce qu'ils ont fait. On passe vraiment un temps où on est en lecture. Donc, on a notre côté, on lit un texte de théâtre. Voilà. Avec la possibilité, pour certains, d'interpréter déjà ou pas. et ensuite, on repasse à une impro issue du texte. Voilà. Ce qui fait que ça va permettre de sortir du truc trop réaliste. J'amène un autre élément qui est, là, je dirais, de l'ordre du sketch parce qu'il faut que ce soit efficace, il faut que ça prenne une page. Voilà. Il faut que ça aille vite avec un peu, plutôt qu'une chute à la fin. Et on se replonge en essayant, donc avec une première phase qui est de retrouver les étapes du texte, je dirais, et ce qui se passe dans la situation. Et là, tout de suite après, tac, on essaye de se transposer. Voilà. Et là, en fait, du coup, il y a des morceaux du texte qui ressortent et c'est comme une espèce d'apprentissage en partie. Donc, il y a des bouts de réplique parce que celles, elles ont marquées qui reviennent et il y a des bouts de réplique qui sont à eux. Voilà. Et là, on arrive à construire petit à petit en trouvant ce petit biais pour la mémoire. Voilà. Et puis, voilà, je crois que c'est tout. Et ça a quand même fait un spectacle. Et là, on est en courroie sur celui-là. Voilà. Oui, oui. C'est plus stress. Oui, oui, oui. Alors, sur les formes spectacle, ça reste compliqué. Ça reste dans un cadre. je sais qu'il y a d'autres endroits où c'est possible. là, pour l'instant, ça reste dans le cadre vraiment du lieu avec très peu de personnes qui sont des soignants du lieu, les psychologues, les machins, tout ça. Moi, j'ai proposé par rapport aux familles, mais là, c'est très compliqué. c'est compliqué parce qu'il y a des familles pour qui c'est difficile de venir voir le travail de leurs parents. ils préfèrent pas voir comment ils s'expriment. C'est pour certains. Bon, ça, c'est ce qu'on m'a expliqué parce que j'ai discuté avec l'équipe pour ça. Ils me disaient pour certains, ils veulent même pas savoir ce qu'ils ont fait pendant la journée d'animation, enfin voilà, parce que de savoir que leurs parents ont fait, je sais pas quoi, des coloriages, des machins, des trucs, c'est trop, trop dur pour eux. Et là, la distance même par rapport au théâtre, elle serait très complexe. Voilà. Et puis, pour les personnes elles-mêmes, je leur ai demandé à des moments est-ce que vous voudriez inviter des personnes que vous connaissez et tout ça. Et il y en a, c'est catégoriquement non. Je veux dire, merci beaucoup Marie. Merci à vous trois. Merci à vous. Bien, alors on a 20 bonnes minutes pour vos remarques, sur quoi vous pensez, vos témoignages additionnels, vos questions sur les projets. de dire ce que vous retenez, ce qui vous a marqué, ce qui vous a surpris. Allez, vas-y. Juste une question sur le temps des ateliers en général, le temps des séances, même sur l'année, combien de temps ça dure ? En général, le travail que vous emploiez. Ben, ça dépend. Ça dépend vraiment de quel cadre. Là, tous les exemples que j'ai racontés, c'était des ateliers de deux heures, en ce qui me concerne. Et oui, pour passer. Et après, dans le temps de l'année, ça, c'était à chaque fois différent. Donc là, tu vois, avec les internes, le dernier que j'ai raconté, on avait un semestre et c'était deux heures par semaine. Mais celui d'avant, c'est, je ne sais plus, on avait un nombre d'heures d'intervention, je ne sais pas, on intervenait, je pense, entre 10 et 15 fois. Je ne sais plus. Et donc, c'est beaucoup plus limité. Donc, c'est juste après, tu construis plus en amont peut-être. Enfin, moins tu as de temps, plus tu es obligé de baliser. C'est vrai. Tu es obligé d'être efficace. Oui, c'est ça. Moi, c'est très souvent, ce n'est pas tout le temps le cas, mais je travaille beaucoup et j'aime beaucoup ça, travailler sur cinq jours. Donc, c'est des petites formes que je crie. Combien d'heures ? Toute la journée. Toute la journée. Six, sept heures par jour, pendant cinq jours. Et je trouve que c'est aussi, ça amène un certain rythme, ça permet aussi de ne pas oublier ce qu'on a fait, etc. Et puis, d'autres fois, avec les éducateurs, c'était en fonction de leur dispo. Donc là, ça a été des demi-journées morcelées en quatre, cinq fois. Et puis, sur l'accélération du temps, c'était un projet qui était sur sept mois et régulier, deux heures par semaine avec des journées entières de temps en temps. Mais je trouve que c'est plus... C'est différent. Mais moi, j'aime assez quand c'est intense. Et pour moi, c'est un atelier hebdomadaire qui dure une heure et quart à peu près, on va dire. Ouais. Et après, en fait, je travaille par cycle. Donc, tout d'un coup, je démarre sur un thème et puis, je n'ai pas de limite, en fait. Sauf la leur qui est qu'au bout d'un moment, je sens que là, il commence à me avoir marre. Hop ! Donc, on fait... Je ne sais pas, ça peut être un même projet sur deux mois, par exemple, mais le projet d'après, il faudra que je le fasse que sur quatre séances parce que ça va être trop long. Voilà. J'ai une question, Pauline. Alors, c'est technique, c'est juste... Oui, par rapport aux exemples quand tu donnais, tu vois, les à table... Les réplicutes, oui. Les réplicutes. C'est très bien. Tu choisis toutes les répliques ? Alors, en fait, non, ce que je fais, c'est que c'est les groupes qui choisissent, en fait. Je travaille exactement comme en atelier théâtre, en fait. C'est beaucoup les groupes qui créent, qui proposent, sur beaucoup d'écritures collectives, en fait. Je ferai très peu d'écritures individuelles. Et donc, enfin, ils font les répliques cultes et ensuite, c'est les groupes qui choisissent de composer une scène. Donc, ils lisent toutes les répliques de tout le monde et ils choisissent de composer une scène de 5, 4, 5, 6 répliques. Et ensuite, on l'amène au plateau et donc, voilà. Donc, c'est eux qui décident. Bon, alors, on fait... Voilà, c'est telle scène qui se crée. Donc là, on imagine qu'en fait, c'est la mère qui parle, mais là, c'est le père qui intervient, qui... Enfin, c'est eux qui décident tout ça, en fait. Ils n'ont juste pas le droit de rajouter des mots. Donc, voilà. Et ensuite, dans un deuxième temps, je leur demande de mettre en scène cette scène. Je m'envoie juste pour continuer à dessus. Tu fais au préalable encore plus de répliques ? Non, c'est eux qui les écrivent. D'accord. Oui, tu découpes, en fait, je découpe des petites langues de vierge et j'en donne à tout le monde. Et pareil, sur un coin de table, un coin de machin et tout, ils écrivent... Tu mets des langues de vierge ? Oui, ils écrivent dessus, voilà, comme ça, ça fait la taille d'une réplique, en fait. Vous pensez qu'ils écrivent comme ça ? Non, non, non. Oui, les post-its, ça peut être les post-its. Bah oui, les post-its, ça peut être aussi sur un post-it, tu mets un personnage, un autre, une situation, un autre, un lieu, et puis tu dois prendre trois post-its. C'est vrai que les petits... Moi, j'aime beaucoup travailler avec les petits mots, les petits papiers, parce que ça surprend et puis ça, je sais pas, ça mène beaucoup de ludique et puis moi, j'aime bien ça, les petits carnets, les petits machins et tout, donc ça... Ça mène plus classique. Et une matière, ouais, c'est ça. Il y a aussi, parce que comme tu parlais de la page blanche, ça peut être assez difficile d'aborder la page comme ça, alors que l'aborder en tout petit, c'est beaucoup plus facile, avec trois petits mots, avec un inkipi d'un texte, par exemple, je prends, voilà, vous prenez la première phrase d'une pièce de théâtre et c'est l'auteur pour le texte qui va suivre, ça aide beaucoup. Daphné ? Moi, j'avais deux petites questions. La première, c'est par rapport à une expérience personnelle que j'ai vécue cette année, je travaille avec des cinquièmes sectas et on avait décidé de travailler sur la question des souvenirs, etc. Et je leur ai fait écrire, comme pour eux, c'est très difficile d'arriver à l'écriture, juste une phrase sur un très bon souvenir qu'ils avaient. Et Flora, par exemple, tu as dit que tu proposais à d'autres de lire le texte des autres et en fait, j'ai eu un drame qui s'est produit où il y a un enfant qui a écrit pour moi une des plus jolies souvenirs. Je me souviens quand j'ai visité ma mère au Mali. Et en fait, il dit que sa mère n'habite pas en France et donc c'est, wow, très fort. Et en fait, j'ai distribué sans lire avant parce que je ne voulais justement pas qu'il y ait d'histoire de, bon, je choisis maintenant que cette phrase va aller. donc j'ai fait, wow, chacun prend un truc. Et en fait, c'est quand tous il m'a pleuré et tout ça. Peut-être que je n'ai pas assez bien instauré le cadre de dire que ça va être entendu par tous. Je ne sais pas si... Comment, parce que tu as dit après, par exemple, je l'ai noté que tu l'aies fait lire et comment on peut faire pour valoriser en fait le texte des autres parce que ça aussi, ça peut être une difficulté. C'est un peu une deuxième question mais ça va ensemble. comment tu fais pour ne pas que ce soit juste déchiffrage du texte de l'autre et que ça soit agréable à l'entendre et que ça les valorise dans leur écriture et pas que ça devienne un truc un peu massacré. Complètement. Mais ça, c'est une vraie question et en fait, effectivement, il faut bien l'expliquer si tu choisis de faire dans l'échange. Il faut hyper... Enfin, c'est vrai que dès presque le moment où tu donnes la consigne d'écriture, il faut le dire que ça va être échangé parce que, ouais, je pense qu'il faut le dire à ce moment-là même. L'intention, c'est toujours au moment de la proposition d'écriture de préciser, par exemple, ça va être lu ou ça va être lu par quelqu'un d'autre comme ça parce que tu n'écris pas la même chose en fonction de ce que va devenir le texte. Avec les enfants, c'est pas clair. Avec les enfants, c'est pas clair. Je suis pas sûre qu'un enfant comprenne bien et puisse se projeter autant pour... Mais c'est pas forcément une chose pour beaucoup. Après, c'est entendu. À quel degré c'est entendu, tu sais pas. Mais en tout cas, moi, je dirais que... C'est la question d'adresse que tu dis, c'est que... Bon, vous écrivez et après, on fait des échanges. Du coup, tu l'as introduit cette idée que... C'est pas... T'es écrit tout seul et elle sera pas utilisée cette phrase. Donc, du coup, t'écris pas la même chose. Et c'est vrai que ça décale que t'écris pas la même chose. Mais en même temps, comme après, ça va être lu publiquement, il faut qu'il le sache. Sinon... Et pour moi, il y a quelque chose qui peut vraiment aider... Bon, à moins qu'après, un enfant ait pas du tout envie qu'on lit son texte. Mais je pense que la grosse difficulté que t'as rencontré, c'est que tu leur as demandé d'écrire à partir de leurs souvenirs. Et donc, d'être lu par quelqu'un d'autre... Enfin, déjà, d'être lu en public, c'est difficile. Donc, moi, je pense qu'il faut toujours donner le choix. Oui, oui. Que c'est jamais obligatoire de lire, en fait. Et la plupart vont lire. Enfin, vraiment, faut pas avoir peur. Et puis, ceux que tu sens un peu réticents parce qu'ils veulent juste t'embêter, tu les boostes un peu. Mais au moins, ça protège ceux qui ont pas envie de partager. Mais je pense que quand on écrit à partir d'un souvenir, c'est une matière fragile. Et il faut faire attention surtout chez des enfants ou chez des jeunes qui ont pas l'habitude d'écrire parce que ça leur échappe totalement ce qu'ils vont écrire. À la limite, un adulte, même si tout lui échappe aussi, il va être un peu plus dans le contrôle. Il y a un peu plus de filtres. Il est un peu plus inhibé dans l'écriture. Et c'est pour ça que les textes peuvent être si beaux chez les petits aussi, quoi. Et je pense que ça, c'est important de faire attention à ça. Oui. En fait, c'est ça. J'ai quand même précisé que c'est un souvenir réel ou fictif. Évidemment. Oui, super. Oui, de dire qu'on a le droit d'inventer et que... Et d'ailleurs, pardon, je vais juste la petite expérience très belle que j'ai décrite. Du coup, il y a un enfant qui a dit je me souviens du jour où je suis sortie du ventre de ma mère. C'est trop beau. C'est trop beau. Le reste était juste à aller au choc parce qu'il y avait une copine. C'est très intéressant. Mais c'est vrai, juste, je pense que dans l'atelier d'écriture ou quand on passe par l'écriture, contrairement au théâtre, la nécessité de dire si vous êtes d'accord. Alors que dans le théâtre, peut-être, c'est un peu plus ce truc de booster. Bien sûr qu'on n'oblige pas un enfant qui n'a pas envie de jouer, mais on peut un peu plus. Alors qu'effectivement, ça touche au sensible et quand on joue avec la mémoire en plus. Et qu'il y a juste ceci, je pense qu'il est vraiment... Il fait partie des règles de base. Et c'est vrai, couplé à ce que tu disais, de dire, de toute façon, quand on écrit, c'est déjà un geste de réinvention parce qu'on ne peut pas écrire qui peut dire que son souvenir, il est réel. Ça a déjà passé. Donc on est toujours dans la réécriture de quelque chose. Donc il y a quelque chose qui se réinvente par l'écriture. Et juste en fait, pour terminer, moi, il me semble que ce qui peut être intéressant si tu écris à partir de quelque chose de vrai, c'est que d'abord, de donner la parole sur son propre texte et plutôt après, dans le passage au plateau, éventuellement, de décider de se répartir les rôles. Et ça, à la limite, c'est peut-être même un petit groupe qui décide entre... de pouvoir... Voilà. Zohra ? Alors comment... Frédéric ? Comment construire ? Parce que moi, je sais que je travaille avec pas mal de jeunes, en difficulté ou pas. Et effectivement, avec eux, je vous ai décris les enfants en difficulté. Les histoires sont juste magnifiques. Les autres qui sont en difficulté, il faut du temps. Il faut une structure plus... Parce que la représentation à la fin, comment ça se passe ? C'est beaucoup de travail en amont, moi, je trouve. Oui, il y a beaucoup de travail en amont. Ouais, mais alors, moi, je trouve que... Pour le coup, mais après, ça dépend de chacun, mais pour le coup, pour moi, le travail préparatoire en amont, il est beaucoup moins difficile que sur un texte à monter. Parce que je trouve que c'est surtout... Ah, c'est clair. Mais c'est mon point de vue, tu vois, enfin, évidemment... Comment tu fais, par exemple, quand des jeunes proposent des super idées, des belles phrases, il y a des belles phrases qui sortent, tout ça, en fait, ce que j'essaye, c'est d'avoir un fil conducteur en amont, déjà. Bon, évidemment que je vais construire avec eux, parce que je ne sais jamais ce qui va arriver. Mais d'avoir déjà une idée d'un mouvement, en fait, d'un mouvement ou de quelque chose qui, moi, m'intéresse, en fait. C'est sûr que moi, je pars aussi de mes... Non pas de mon point de vue, parce qu'on s'en fiche, mais plutôt de mes envies de théâtre, de jeux, de création, etc. Et je vais les emmener un peu là-dedans, dans ce qui me plaît. Mais évidemment, parce qu'il faut bien faire des choix. Et après, à partir de ce qu'ils apportent, j'assemble, c'est-à-dire que très vite, je vois un mouvement de spectacle, enfin, ou de création, parce que ce n'est pas vraiment un spectacle, c'est des formes, quoi, théâtrales. Mais je vois quelque chose qui se dessine et voilà. Et puis avec l'écriture, il y a aussi la question de la langue, comment ça se répond, je pense, avec cette idée de mouvement. Ou du coup, il y a aussi l'intuitif de comment ça se répond aussi, les textes. Et puis l'intégrer d'autres phrases, quand même. Ça peut être aussi des phrases connues ou pas ? Ça peut. Sur le travail avec les usagers d'un service social, j'avais intégré des phrases de Dr. Knock. Mais c'est assez rare que je le fasse, moi, de ce moment-là. Frédéric ? Je voulais demander à Flora si tu pouvais revenir un peu sur ton histoire de questionnaire. Mais je peux même l'envoyer à Bernard. Et d'ailleurs... Oui, d'ailleurs, moi, j'aimerais... Non, mais je vais... Je ferai... Je vais collecter vos textes, enfin, si vous voulez. Et puis comme ça, je vais faire le... Ça sera fait. Et je transmettrai d'ailleurs la première intervention de Jean Bonnet aussi qui m'a transmis, qui avait tout écrit. Après... Je pense que ça a pas eu le temps de développer les questionnaires. J'espère que ça fait plein de choses. Oui, oui. Moi, ça m'intéresse. L'idée, c'est venu de... Les adolescents, ils font... Enfin, les adolescents, c'est pas que les adolescents. Vous savez, dans les magazines, il y a des tests. Et ça... Voilà, c'est la forme ludique. Enfin, en tout cas, moi, je me souviens quand j'étais ado, ça me faisait triper de répondre à ça. Et donc, c'est un peu parti de ça. De se dire... Il faut que ça soit drôle d'avoir à faire ça. Et du coup, c'est... Et puis après, dans la forme du questionnaire, ça, c'est la même chose que dans la forme de l'interview, c'est comment tu fais avancer la pensée, c'est-à-dire comment tu pars de questions générales où ça va être facile de répondre pour aller du particulier qui est ta thématique. Et c'est toi qui les élabores, les questions ? Oui, oui, oui. Ben, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. En fait... Si t'as l'air, on peut... Tu me l'enverras et je transmets. Oui, oui, mais je peux même vous transmettre ce à chaque fois parce que j'en ai fait trois différents... Du coup, pour les trois projets. Comme ça, on voit les déclinaisons aussi, comment on adapte suivant le projet, quoi. Et puis aussi, parce que t'es obligée d'adapter aussi suivant le public, des fois. Oui. Juste. Merci. Une dernière question. Par rapport à la mémoire, donc, à l'instant, parce qu'il n'y a pas que les problèmes des jeunes ou les jeunes ont les mêmes problèmes qui sont des petites formes. Comment ils font pour retenir leur propre défi ? Eh ben, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, quand t'écris et que tu zoos tes textes, etc., déjà, il y a une implication qui est très grande et il y a un rapport à la mémoire, c'est-à-dire que je ne dis jamais qu'ils ont à apprendre les textes, en fait. Et souvent, dans le bilan de fin de stage ou d'atelier, ils disent « Ah, mais nous, on croyait que le théâtre, c'était apprendre des pavés par cœur, alors que là, on n'a rien appris par cœur. » Ben, si, mais bon, en fait, ils ne s'en rendent pas compte presque. Oui. Tu veux dire que tu ne leur donnes pas le papier de texte écrit ? Si, à un moment donné, ils l'ont. Parce que, oui, parce qu'en fait, la question que je me pose, c'est que si, par exemple, tu pars d'improvisation, par exemple, avec des enfants, comme ça m'est arrivé, avec des enfants, tu pars d'improvisation, donc tu as tout cadré, les situations, etc., etc., et ils partent, ils rentrent pleinement dans le jeu, donc toi, tu vois plein de choses, tu te dis « Ah oui, oui, oui », donc après, tu pars en écriture, et puis après, tu arrives, finalement, tu arrives avec leur matière à eux, et puis au moment où ils se l'approprient, tout d'un coup, ça tombe, il y a quelque chose qui tombe complètement à plat. Moi, je travaille à l'inverse, donc je ne sais pas trop faire comme ça, je ne fais pas du tout comme ça. Moi, c'est vraiment un travail d'écriture, par exemple, soit par rapport aux répliques qu'ils font la mise en scène, et souvent, il y a 4, 5 répliques, donc en fait, c'est très facile de les retenir, c'est-à-dire que c'est des textes tout petits, ou alors, par exemple, j'aime beaucoup travailler sur des scènes chorales, où là, je vais faire écrire, par exemple, des grandes livres, enfin, voilà, et on va essayer après, dans le passage au plateau, de voir le mouvement des corps qui pourraient aller ensemble, est-ce qu'il y a une voix off, est-ce que c'est dissocié, enfin, comment est-ce qu'on peut amener ça ? Et souvent, je leur demande de choisir chacun une phrase, et souvent, ils les retiennent parce qu'ils n'en ont pas beaucoup, en fait, ils en ont peut-être deux, il y a très peu de textes, en fait. C'est vrai qu'ils écrivent tout, mais les textes, ils sont assez peu conséquents. Cyril ? Déjà, merci pour votre témoignage. à peu près à chaque fois dans les ateliers que j'anime, c'est l'étape de l'écriture que j'attends le plus et qui m'intéresse, je crois, le plus. Et je crois que souvent, avant, j'ai le trac, j'ai toujours le trac, les premières séances, et c'est le moment où ils commencent à écrire que du coup, je commence à mieux les connaître et que, voilà, on fait plus connaître. Et par exemple, je sais que sur un stage avec des ados russes, allemands et français, c'est qu'au début, en fait, on est un peu interpellé, l'autre parle une autre langue, alors il y a le mélange des langues. Et puis, au final, à partir du moment où ils écrivent sur une même thématique et qu'on mélange les langues, après, il faut parfois en passer par l'anglais, parce que ça aide à ce qu'on se comprenne, mais au final, c'est plus les langues qui sont le centre d'attraction, qui sont la vedette, c'est ce qu'ils disent, quoi. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit bien que, quelle que soit leur nationalité, quand ils ont à peu près le même âge, finalement, ils ont à peu près la même préoccupation, donc ça rôle. Je voulais juste faire un lien aussi avec un... J'ai assisté, c'était jeudi, ou vendredi soir, la semaine dernière, à la présentation du dernier livre de Roland Gory, je pense que vous connaissez, qui est psychanalyste et qui a écrit un livre qui est magnifique qui s'appelle Un monde sans esprit, la fabrique du terrorisme. Et j'en parle parce qu'en fait, il explique que dans le monde actuel, finalement, puisque j'en ne crois plus en rien, des frichements, des fonds de romans, pour le politique, c'est extrêmement grave, et qu'à un moment donné, l'artistique, la culture, a une place, il en parle beaucoup beaucoup dans son livre, et y compris le fait de pouvoir faire un principe. de faire des récits. C'est-à-dire, on manque cruellement de récits fondateurs, enfin de récits, tout pour l'année. Et du coup, moi, quand je suis intervenu, je me dis que ce qui me frappe aussi, c'est que souvent, quand on est artiste, dans le milieu artistique, on s'intéresse au spectacle, on s'intéresse à la fin, et pas au processus. Et c'est paradoxal, parce que, moi, ce qui m'intéresse le plus dans les ateliers, c'est ce qu'il se passe, c'est ce qu'ils font, c'est de voir les étapes qui franchissent, un peu comme un bébé qui grandit, un enfant, quand on dit, tiens, au début, il était là, et puis à la fin de l'atelier, il arrive à faire ça, c'est assez épatant. Et justement, du coup, je trouve que ça nous apprend des choses à nous en tant qu'intervenants, en tant qu'artistes, et du coup, il y a un contraste qui est intéressant entre la fin du spectacle, qui n'est plus forcément le plus important, et le processus, et à un moment donné, ça se descend, qu'est-ce qui devient important ? Et ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est à la fois d'être d'accord avec ça, et qu'est-ce que ça vous apporte à vous, en tant qu'individu d'anime et de l'atelier ? Moi, je te rejoins sur le fait que... Je dis tu, hein ? Oui. C'est le processus qui est vraiment passionnant, et pour moi, le processus, il existe uniquement parce qu'il y a un spectacle à la fin. C'est-à-dire qu'en tout cas, moi, en tant qu'intervenante, c'est parce que je sais qu'il va y avoir ce geste aussi porté à la fin de création qu'on va pouvoir rentrer dans ce processus-là, parce que pour moi, c'est parce qu'on est dans un processus de création que tout ça advient. Et j'aurais du mal à créer sans aller vers quelque chose, quoi. Et donc, ça, je partage vraiment ton avis. Sinon, sur ce que ça apporte, moi, ça me procure beaucoup de plaisir. Oui. Beaucoup de plaisir, je trouve, par l'écriture, mais aussi par le jeu. On se rencontre autrement. Il y a des choses qui se disent. J'apprends beaucoup aussi sur les différents points de vue. et je trouve que c'est vraiment... Oui, c'est... Ce qui me plaît, c'est de voir aussi la générosité, quoi, qui vient par les textes. En gros, quoi. Ben, moi, je dirais... Pareil, bien sûr, le processus, c'est fondamental. Et c'est aussi pour ça que... Je pense qu'on passe de l'écriture théâtrale au jeu, en tout cas, avec le travail qu'on fait avec le collectif, à la musique, parce que c'est... Voilà, comment on peut... Comment ça peut s'enrichir d'une matière à l'autre pour aller vraiment vers le jeu. Et après, moi, je suis assez d'accord aussi qu'il y a toujours... En général, on fait une présentation. Après, là, j'apprends à un peu sortir de ça, parce que dans... Avec une autre compagnie avec qui je travaille, c'est... Ils sont plus dans vraiment une démarche du moment. Et je trouve ça intéressant aussi, mais c'est vrai que moi, à la base, je trouve que le moment où tu es aussi confronté à un public, où il y a un aboutissement, il est important, mais il fait d'autant plus exister tout le processus et tout ce que tu as vécu ensemble. Tout ce que le groupe a vécu ensemble et ce qu'il a réussi à construire. Et le fait que ça joue, devant des gens où peu de gens où on s'en fiche du nombre de gens, ce n'est pas ça le problème, mais c'est qu'il y ait ce moment de... De jelly, quoi. Voilà. Et après, sur ce que ça m'apporte, je dirais que c'est surtout... C'est un peu... Mais humainement, c'est hyper riche, parce qu'il y a ces phases de discussion, il y a ces phases de jeu, il y a ces phases de doute, il y a ces phases de... Ça passe par plein. C'est vraiment une aventure humaine qui n'est jamais pareille, qui oblige à être au présent, qui oblige à toute sans arrêt se remettre en question pour voir comment on peut... Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir faire... Voilà. De pouvoir avancer, enfin, de pouvoir tout le temps... Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de... de pouvoir faire... Enfin, ouais, faire la même chose, mais différemment chaque fois. Enfin... Ça me parle aussi, moi. Alors, juste pour l'idée de la forme, je suis vraiment dans un endroit, là, pour cette expérience où on ne me demande absolument pas d'arriver à une forme précise. Mais moi, j'y ai vraiment... J'y ai tenu... Je me suis aperçue que c'était indispensable pour moi et pour eux, justement dans ces cycles aussi, de pouvoir passer d'une chose à l'autre. Alors, du coup, quand on n'a pas forcément une forme spectacle, entre guillemets, voilà, devant un petit public, même dans ces cas-là, je fais une petite vidéo, je fais un montage, je fais quelque chose à un moment où ils vont... Et ça, c'est vraiment des moments où ils apprécient beaucoup. On se regarde. Voilà. On ne s'est pas forcément montré à beaucoup de gens, mais on se regarde entre nous et on voit ce qu'on a fait. Et ça valorise vraiment le processus qu'on a fait avant, même si... Mais je pense que là, en l'occurrence, la chose finie est vraiment aussi importante que le processus qu'on a pu vivre ensemble. Et puis, alors, par rapport à ce que ça m'apporte, ça a vraiment... Enfin, c'est l'endroit où il a été... Ben voilà, ça fait un peu comme ça. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'endroit qui m'a le plus mis en l'air tout ce que je pouvais penser, savoir faire ou pas faire, etc. Et donc, c'est hyper intéressant parce que voilà, quand on fait des ateliers depuis un peu quelques temps, on va dire, eh ben, le pire, c'est de s'encrouter. On en parlait tout à l'heure avec Isabelle. Ou de se dire à un moment, mon Dieu, mais comment je trouve le... Voilà. Comment je me renouvelle ? Comment... Et là, c'est indispensable en permanence. Il y a des difficultés à ça parce qu'au bout de 4 ans, là, des fois, je me dis, je suis au bout, je ne sais pas ce que je peux leur proposer de plus. Mais voilà. En tout cas, ça fait tout bouger. On a vraiment le temps pour une dernière question. Oui. Oui, vas-y. À partir des improvisations qui sont écrits, tout joué, quelle marche de liberté ? Parfois, vous reconnaissez textuellement des répliques qu'ils ont écrits parce que c'est une très bonne. Parfois, vous les modifiez un peu. Ça m'arrive aussi, quelquefois, je touche la susceptibilité de certains qui ne reconnaissent pas suffisamment le fait par rapport à d'autres. Comment vous, vous le chantez ? Eh bien, en fait, bon, déjà, il y a la dynamique. Enfin, déjà, je vais à l'essentiel. Donc, c'est-à-dire... Mais après, je crois que quand je leur explique que je vais m'inspirer de ce qu'ils ont fait, je ne leur dis pas que je vais copier-coller. Enfin, c'est un mix. Il y a des éléments de texte qu'ils reconnaissent. Il y a des choses... Enfin, je me laisse quand même une bonne marge de manœuvre. Du coup, et puis, même si je leur explique le processus, par exemple, avec des collégiens, ça reste... C'est plus compliqué avec des adultes, mais avec des collégiens, ça reste quand même mystérieux pour eux jusqu'au moment où ils ont le texte entre les mains. Et en fait, du coup, ils sont contents de reconnaître des passages à eux. Et après, ils voient bien que... Enfin, en fait, c'est aussi en juin qu'ils comprennent qu'il y avait des choses qu'on était obligés de changer un peu pour que ça joue. Enfin, c'est au fur et à mesure qu'on passe à la mise en jeu que ça s'éclaircit pour eux. Et en général, s'il y a des choses où ils disent « Ah ouais, mais ça, on avait fait ça comme ça. » Après, quand on le joue, en général, il y a des retours sur ça, sur « Ah ouais, mais c'est vrai que ça marche bien, ça comme ça. » Donc voilà. Après, pour avoir écrit un texte pour des adultes où du coup, il y avait des parties vraiment d'eux et des parties où, ben voilà, ben, c'est plus compliqué parce que du coup, ils ont des attentes, ils ont plus de, comment dire, de rêves, d'idées préétablies sur qu'est-ce que... C'est comme ce que tu disais les adolescents, ils découvrent. Donc voilà. Moi, le travail de réécriture, je le fais vraiment à la manière des scènes de théâtre qu'on se fait entendre les choses et souvent d'ailleurs, les textes, on les entend parce que je leur ai demandé de créer aussi la mise en jeu. C'est-à-dire que c'est pas du tout un atelier d'écriture du style où on écrit, on lit et ensuite, on va au plateau. C'est vous écrivez, vous mettez en jeu et on regarde tous ensemble. Et donc, on fait un travail de réécriture au plateau comme on fait avec n'importe quel type de texte. Qu'est-ce que vous avez aimé ? Ce que vous proposeriez ? Et puis, pour la forme finale, on sélectionne des idées de chacun des groupes mais tous ensemble. Évidemment, moi, je sélectionne plus précisément mais finalement, c'est un travail qu'on aura fait collectivement et moi, je suis la garante de ce qui se dit et je réunis tout ça dans un texte commun. Mais voilà. En fait, moi, je fais le même processus. Pour moi, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas d'écrit du tout de leur part. En fait, c'est que de la collecte. Donc, il n'y a pas cette... Je pense que le fait qui va amener le côté c'est ma réplique qui m'appartient à partir du moment où elle est écrite, on peut avoir ça si c'est une réplique qui a été lancée. Voilà. En tout cas, je ne suis pas confrontée à ça. Bien. Écoutez, merci beaucoup de la réplique. On recommence à ça. D'ailleurs, je profite de la fin de cette rencontre. Je fais un appel d'offre pour les prochaines parce que je trouve que le fait de confronter, d'entendre trois expériences comme ça, c'est absolument enrichissant pour nos pratiques respectives parce que ça fait, ça favorise une ouverture, voilà, ça réfléchit nos problèmes de nos pratiques. Donc, voilà, on continuera ça. Je vous rappelle, le prochain rendez-vous, c'est le mardi 18 avril donc avec Gianfranco Pedulli qui viendra nous parler des expériences de théâtre dans les prisons en Italie.